C'est un projet qui est projeté sous Samco, mais pour des problèmes techniques, c'est projeté un petit peu partout. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Donc, je tenais d'abord à m'excuser auprès des abonnés de Samco, la page de soutien Maurice Camco. Celle-là est logiquement projetée. Et pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu projeter celle-là sous Samco. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui un invité spécial, monsieur Darlene Cuevo. qui est le chargé de problèmes électoraux au sein du parti MRC, dont nous voulons ce soir débattre avec lui sur la thématique de code électoral consensuel. Nous avons également ce soir le docteur Paul Sinze, qui est notre consultant, et ma co-présentatrice, Laure Nuchan, qui est très, très magnifique ce soir. Voilà. Donc, vous pouvez également, tout au long de l'émission, poser des questions en commentaire, que nous allons ensuite poser soit à notre consultant, soit à notre invité spécial. Donc, une fois de plus, bonsoir, monsieur Darlene Cuevo. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde m'écoute bien là. Oui, super bien. Moi, je vous ai poussé rare, ça d'ailleurs, depuis le pays, c'est nickel. Voilà. Là, je te passe la parole, avant de bandir tout à l'heure, sur la thématique de l'émission. Bonsoir, tous nos internautes. Bonsoir à tous les Camerounais qui veulent bien être des nôtres ce soir. Continuez de partager le direct. Bonsoir, docteur Sinze. Bonsoir, monsieur Darlene Ghevo, le secrétaire national délégué chargé des questions électorales, administratives, traditionnelles et de la société civile du MRC. Merci d'être parmi nous ce soir. Plaisir partagé. Bonsoir. Bonsoir. Et ravissante également. Bonsoir, Laure. Oui, bonsoir. Donc, je ne veux pas tarder. Je veux entrer dans le vif du sujet. Nous avons vu le président élu faire une sortie où il appelait les partenaires sociaux, les partis politiques et d'autres organismes. de se rejoindre à lui afin de faire bloc autour de ce nouveau code électoral dont ELECAM a fait sorti. Ce circulaire qui date de 19 février 2021 où ELECAM fait savoir s'il y avait au public camerounais, au parti politique, etc., s'ils avaient des suggestions à soumettre à ELECAM afin, en vue d'une révision ou une modification éventuelle du code électoral. Donc, c'est sur ça que nous allons de là. Donc, vous voyez que l'invité coule parfaitement avec la situation. Je veux d'abord commencer par poser la question à M. Dallinuevo s'il est au courant de ce circulaire qui est sorti, ce circulaire ELECAM du 19 février, faisant une modification éventuelle du code électoral camerounais. Oui, nous sommes au courant et c'est ce document qui est à l'origine de l'appel du 1er mars lancé par le président élu, son excellent Maurice Campeau. En fait, dans le document, le directeur d'ELECAM demande aux démembrements régionaux de faire sous huit jours des propositions d'une modification du code électoral. Donc, c'est cette sortie qui a poussé le M. Dallinuevo à réagir par l'appel du 1er mars, que vous avez tous vu. Mais il faut recadrer les choses. Nous ne sommes plus au niveau du code électoral. Ça, c'est dépassé depuis 2013. Les modifications que le M. Dallinuevoire propose nous concernent plutôt le système électoral, dont l'ensemble, ce n'est plus seulement le code, mais c'est le système électoral. Ça veut donc dire que nos revendications et nos propositions vont jusqu'à la modification de la Constitution. C'est-à-dire, le M. Dallinuevoire dit que pour que le jeu électoral soit sincère, pour qu'il soit franc, pour qu'il soit transparent, il faut aller toucher jusqu'à la Constitution. Et je vais vous expliquer... Daddy, I'm just calling you! Daddy, I'm just calling you! Vous tenez pour rendre le jeu électoral. Daddy, ils sont mis au premier ami. Non, il est ouvert. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, je vais expliquer pourquoi il faut absolument toucher la Constitution pour permettre à l'ensemble du système électoral d'être fiable et transparent. Maintenant, vous devez savoir qu'au lendemain des élections municipales et législatives de 2013, vous me suivez bien? Oui, oui, bien entendu. Le MRC, au lendemain des élections de 2013, municipales et législatives, le MRC a gagné les sept sièges du Fondi. Le MRC a gagné quatre des sept communes du département du Fondi. Le MRC a gagné la commune de Duc, dans le Mbameinougou. Le MRC a gagné la mairie, la commune de Baham, dans les hauts plateaux. Le MRC a également gagné la commune de Mounatélé, dans la Léquier. Bon, sauf que la Cour suprême en a décidé autrement. Les PV de ces élections, de ces zones contestées, sont encore là. Ces PV sont archivés. Et de sa majesté, Onam Belézibi, de riveter mémoire, avaient dit, dans une édition du journal Le Jour, de 2015, je crois, que le RDPC n'a même pas eu 40% aux élections dans le Fondi-là. Alors, c'est au lendemain de cette élection, de ces élections, que le président Maurice Camteau a dit qu'on ne tolérerait plus un certain genre d'écart, un certain type d'écart lors des élections. Et elle n'est une série de propositions, de modifications pour que plus tard, les choses soient claires, soient transparentes. Parce qu'un mauvais système électoral est conflictogène et est chrysogène. C'est-à-dire, est susceptible de créer des conflits, est susceptible de créer des crises. On a vu en Afrique... Justement, parlant de crise, M. Dalinghevo, nous avons contesté déjà les élections présidentielles de 2018. C'est déjà aussi une conséquence, justement, de cette crise-là. Voilà. Voilà. Donc, avant d'accompagner, elle était ici, bon, la méthode pacifique l'importe, mais on a vu des pays comme le Kenya, où on a eu des violences post-électorales, parce que le système n'était pas... le système était vicié de part et d'autre. Maintenant, quelles sont les principales propositions? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le MRCA a une quinzaine de pages à formuler ses propositions de modification sur une quinzaine de pages. On ne peut pas parler de toutes ces quinze pages, mais on va aborder les principales... les principaux... les principales modifications, oui, les principales modifications qui nous intéresseraient. Parce qu'on a proposé quinze pages, on ne peut pas accéder à toutes nos propositions, vous comprenez, non? On ne peut pas accéder à toutes nos propositions, nous allons comprendre, mais il y a les principales qui... sans lesquelles le jeu, ça ne peut pas tenir. Premièrement, sur la Constitution, le MRCA estime que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut un ticket anglophone-francophone ou francophone-anglophone. C'est-à-dire, il n'y aura plus un candidat, ce sera plutôt un ticket d'un candidat et de son colistier, un président et un vice-président. Si l'un est francophone, l'autre doit être anglophone. Si l'un est anglophone, l'autre doit être francophone. Un peu comme un système à l'américain. Exactement! C'est écrit. C'est écrit. C'est là. Très peu de personnes, pour n'avoir pas lu, très peu de personnes le savent. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, pour mieux nous expliquer, M. Dari. Pour mieux nous expliquer. Ça vous conseille. Voilà une proposition, voilà une proposition, à mon avis, si elle est adoptée, pourrait être un motif de désescalade au nozot. De la guerre au nozot. Ça peut être un motif de désescalade. Ça peut apaiser les tensions. Ça peut apaiser les cœurs. Je n'ai pas dit que ça va résoudre la crise, mais ça peut apaiser les cœurs. Ça peut aider à arriver à une solution pacifique et concertée. Pourquoi? Parce que la Constitution consacre six ou sept institutions, à savoir le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique et social, le premier ministre. Si c'est cette personnalité, une seule est anglophone, c'est le premier ministre. Les six autres sont francophones. Alors, vous comprenez que dès qu'on fait un ticket francophone-anglophone ou anglophone-francophone, il n'y a rien à dire. Si le premier n'est pas francophone, il sera automatiquement anglophone. Donc là, au moins, ça va essayer de rétablir une sorte d'équité à la tête de l'État. Vous me comprenez bien. Darlene, j'ai une question pour toi parce que... On n'a plus pas une question pour vous, hein ? Oui, oui. Non, j'ai besoin d'éclaircissement justement sur ce point-là. Parce que... sur quelle étiquette assignons-t-on l'appartenance à une région, à un individu ? Parce que je peux bien être né à Yaouni ou à Douala ou à Bafoussam. Mes parents sont d'origine du nord-ouest ou du sud-ouest. Je m'exprime parfaitement en français et en anglais. Est-ce que je suis francophone ou anglophone à ce moment-là, Darlene ? OK. Le MRC n'a pas apporté les précisions dessus. Je pense, à mon avis, que si la proposition est adoptée, il y aura probablement un débat avant pour essayer d'éclaircir cet angle-là. Vraiment, la proposition, comme je l'ai donnée là, elle est comme ça dans notre petit livret de propositions. Tout à fait. Voilà. Maintenant, la question qu'il pose, elle est fondée, elle est pertinente. que je crois que les subtilités feront l'objet des débats. Voilà. Je pense que, personnellement, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Un système éprime américain, je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent qui mérite vraiment qu'on s'attarde de l'admission. Docteur, on va plutôt vous poser des questions à vous. Je suis là à l'écoute. Voilà, vous avez lu le communiqué qui a été projecté tout à l'heure que je partageais avec tout le monde avant l'émission, parlant de la révision de cette côte électorale par l'ÉCAM. Est-ce que vous, en tant que consultant, est-ce que vous pouvez nous dire si l'ÉCAM a les compétences en ce qui concerne la modification de cette côte électorale? Est-ce qu'ils ont la compétence de ces compétences? Je pense que, comme dirait le président élu, l'ÉCAM n'a pas la compétence de sa compétence. Donc, l'ÉCAM a pour mission d'organiser les élections sur la base des règles établies par une autre institution qui est à ce niveau, c'est l'Assemblée nationale, et promulguée en loi par le président de la République. Il n'est pas du ressort de l'ÉCAM d'élaborer les lois électorales, non. L'ÉCAM les applique. Il ne les élabore pas. Je crois qu'à ce niveau, c'est assez clair. Maintenant, l'ÉCAM a sorti cette histoire, cette lettre-là pour une collecte d'informations, une collecte de données. Le président élu sort la lettre au 1er mars pour également, allant dans le même sens, une collecte d'informations, une collecte de données dans le sens de reformer le système électoral. Parce qu'il faut... Non, tu peux rebondir ou je rebondis par rapport à ce qui vient de vous ? What's the problem ? Je rebondis la question. Il n'a pas envie d'être coupé. Je suis tout tué, là. Je pense que non, c'est de quoi je veux parler parce que là, c'est ce que vous venez de dire. Le micro, tu peux... Mon micro a un problème ou quoi ? Non, c'est pour l'ordre. Moi, je suis tout tué. Non, moi, j'écoute. Moi, j'écoute. Si tu as une question, vas-y. Bon, vas-y avec ta question. Non, je voulais... Parce qu'il a dit tout à l'heure que l'ÉCAM a fait sa sortie pour collecter les données. Est-ce qu'ÉCAM a ce pouvoir de collecter les données dans ce contexte-là ? Le président Maurice Camteau demande à collecter des infos en tant que président d'un parti politique et il sollicite les partis politiques, la société civile et l'Église, etc. Et l'ÉCAM demande à... L'ÉCAM, j'ai cru comprendre tout à l'heure que l'ÉCAM était chargé d'organiser les élections. En quoi ça concerne, l'ÉCAM, la collecte des informations à ce qui concerne le code électoral consensuel ou, comme disait tout à l'heure M. Dalin-Webbo, comment il a appelé ça tout à l'heure, qui ne sont plus le code électoral, ils sont plutôt... Voilà, le système électoral. Merci pour cette question, M. Dalin-Webbo. Je vais également revenir ici sans être l'avocat d'ÉCAM, jouer le rôle de consultant que je suis dans cette émission et dire qu'ÉCAM est stakeholder dans le jeu politique au Cameroun au même titre que la société civile, au même titre que les partis politiques représentés ou non dans les institutions de l'État, au même titre que tous les ministères, au même titre que le citoyen camerounais, vous et moi. N'importe qui peut les collecter. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de la collecte ? Qui a le pouvoir de décider du jeu électoral au Cameroun ? C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on peut laisser le jeu électoral entre les mains du RDPC, parti gouvernant, parti ovados, qui est obèse à l'Assemblée nationale, au Sénat ? Je ne pense pas. C'est bien pour ça que l'appel du président élu a tout son sens. Dans la mesure où le président élu appelle toutes les forces vives dans l'action politique au Cameroun de se réunir, de se rapprocher de lui, ou alors, s'ils ne veulent pas peut-être se rapprocher de lui, qu'on crée un pool de collecte d'informations où ces données seront gérées, synthétisées, et faire bloc au gouvernement de Paul Biya pour collier cette refonte du code et du système électoral pour que le jeu politique au Cameroun soit plus fiable et plus équitable. En ce sens, cela nous éviterait d'avoir des crises telles que celles que nous vivons depuis quatre ans dans le nozot. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas la population qui a créé cette histoire dans le nozot, c'est bien les politiques qui créent le désordre dans cette partie du pays et qui est progressivement en train d'embrasser va peut-être embrasser le reste du pays. Déjà que le pays est sur comment on dit sur pilotage automatique et surtout sur perfusion. C'est super fusion. Donc, il est important que tous les Camerounais s'y mettent dans le jeu politique, fonctionnaires ou pas, hommes d'affaires ou pas, privés ou pas, élus ou pas, doivent se mettre ensemble pour faire bloc, tout en sachant que personne n'a un autre pays autre que le Cameroun. Le Cameroun est un patrimoine commun à tous ses fils et filles et il est hors de question que certains soient mis hors du jeu de politique. Déjà, un autre dit si vous ne faites pas la politique, alors la politique vous fera. Et par rapport à docteur, est-ce que juste là, la question n'a pas été bien expliquée ? Est-ce que il est qu'à avoir ce pouvoir justement pour mener à bien cette refonte-là ? Il n'est pas question de pouvoir, il est question de jeu selon moi. Est-ce que elle est qu'à moi, je poserai la question autrement. Est-ce que elle est qu'à être dans son jeu de faire cette collecte de données ? Je dirais oui. Est-ce que Mme Nouchon est dans son jeu, dans son droit d'organiser des colloques pour collecter des informations en vue d'élaboration d'un code électoral consensuel au Cameroun ? Je dirais oui. Mais alors, qui a le pouvoir, c'est où vient le niveau pouvoir maintenant, qui a le pouvoir, qui a l'autorité de changer le système électoral camerounais, de changer le code électoral camerounais ? C'est de ça qu'il est question. Je le dis donc, c'est le RDPC parce que c'est le pays et le parti obèse à l'Assemblée nationale, c'est le parti obèse au Sénat, c'est le parti dirigeant au Cameroun depuis plus de 40 ans. Il est donc question que toutes les autres forces vives de la nation, et ça c'est l'appel du président élu Maurice Camteau, c'est toutes les autres forces vives de la nation se mettent ensemble pour faire bloc à l'imposture. C'est de cela qu'il est question. Parce que ce que l'ÉCAP est en train de faire, ils ont été nommés par qui ? Par le RDPC. Tous les agents de l'ÉCAP sont les agents du RDPC. Donc, ils travaillent pour le compte du RDPC. Ils ne travaillent pas pour le compte du reste des citoyens ou de la société civile ou toutes ces personnes marginalisées de notre pays. C'est de cela qu'il est question. Il est question de faire pression. Rien ne va s'occuper sans pression au Cameroun. Rien ne va se passer en douceur. Si on veut la douceur, le RDPC va gérer ce pays encore pour 100 ans. Merci, merci docteur. Merci, merci pour la précision. J'en profite pour en brayer avec M. Dalinguevo. Pour que ce jeu politique soit fiable, comment le MRC compte s'y prendre, s'il vous plaît ? D'abord, il faut vulgariser nos propositions. Il faut rendre public. Il faut vulgariser. Il faut que tout le monde soit en possession de nos propositions, que tout le monde comprenne l'importance d'avoir un système électoral transparent pour éviter des crises futures. Parce que en 2018, la crise postélectorale, c'est vrai qu'on n'a pas eu de pic de violence, mais on ne sait pas ce qui se passera dans les années à venir si on se retrouve toujours dans une situation où on a des problèmes décontentieux postélectoraux. Ça peut basculer dans une violence inédite. Le MRC compte à travers l'appel du 1er mars, rassembler tous les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, l'Église, les professions libérales comme les avocats, les rassembler. Et lorsqu'on a travaillé tous ensemble sur l'amélioration de nos propositions ou d'autres propositions que d'autres personnes feront, en un bloc, en un bloc bien constitué, on peut réussir à faire comprendre au régime et aux partenaires internationaux qu'il est important, très important, impérieux même, que le système électoral soit modifié. Sinon, ça pourrait très mal se passer pour le Cameroun au lendemain de futures élections dont les résultats seraient fortement contestés à cause des multiples fraudes sauvages et barbas. Et par rapport à l'appel du président élu M. Dalingue, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu des réponses à cet appel du 1er mars ? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question parce que je me dis que l'appel a été lancé le 1er mars. Le numéro est là. Je ne suis pas en mesure de vous dire si oui ou non des personnes des entités politiques, syndicales ou organisations de l'association civile ont pris attache avec le numéro en question ou une autre autorité du parti. Je crois que le parti communiquera sur de l'évolution de cet appel du 1er mars en temps reportant. Est-ce que maintenant, alors, la huitième, pour que les contributions soient fortes, est-ce que nous ne sommes pas fortes par rapport à leur délai ? Non, nous ne pouvons pas être fortes parce que la lettre, le communiqué de l'ELECAM ne nous n'était pas destiné. Il était destiné aux délégués régionaux, aux antennes régionales de l'ELECAM. Et l'ELECAM Nord, Extrême Nord, tout, 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 on demandait aux délégués de formuler des propositions. Le MRCA a estimé que si éventuellement une pareille modification serait à l'ordre du jour, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés, il serait important qu'on se bouge ou quoi. S'ils savaient que c'était une manigance du régime pour voir comment on réagirait. Ils ont vu comment, ils verraient comment on a réagi. Si, effectivement, ils décident de porter le projet de modification à l'Assemblée nationale, nous créerons haut et fort qu'on ne peut pas le faire de manière unilatérale, il faut que ce soit de manière consensuelle et par conséquent, nous viendrons avec nos propositions que nous aurons fait, que nous aurons arrangé avec toutes les personnes qui auraient accepté de nous rejoindre dans le secrétariat technique commandant par la fête du 1er mars. Oui, je veux rebondir sur ça. Docteur Sinze, nous avons vu les partenaires du pays, les partenaires du Cameroun, là, je parlais des États-Unis, je parlais de l'Union européenne, je parlais d'autres pays amis qui ont, on fait des rapports, des rapports que le Cameroun n'a jamais fait d'ailleurs, parce que le Cameroun ignore tout ce qui se passe dans son pays à l'Assemblée nationale, mais d'autres pays ont réagi parfois à la situation du pays, sachant qu'il y a la guerre, qui fait partie des priorités, également ce système électoral qui fait défaut puisque à chaque élection va de ses contradictions. tous les partenaires ont conseillé à l'État du Cameroun un code électoral de consultation en vue d'un code électoral consensuel quand il parle d'un code électoral qui s'agit d'un code électoral qui s'agit d'un code électoral que tous les partis prennent, dont les partis d'opposition, la société civile, il s'agit également des églises, etc., qui doivent tous se consulter, ils doivent tous se concerter afin de voir de quelle façon ils peuvent modifier ce code électoral. comment expliquez-vous que c'est plutôt l'État qui fait appel à ces organes de montée d'informations quand l'État n'a même pas sollicité les partis d'opposition et tous ces partis qui sont censés prendre part à cette modification. Est-ce que vous pensez que l'État justement, puisque l'État nous savons très bien la proximité avec le pouvoir de Yaoundé, est-ce que vous pensez que les camps avec l'Assemblée nationale qui sont en train de vouloir multiplier en douce le code électoral sans demander l'avis du peuple, sachant que les élections de proximité ont été implantes vu le taux d'attention, est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de vouloir jouer au même jeu à la téléjour depuis des années ? Merci, merci beaucoup Kate pour cette question à quatre volets vraiment très, très pertinente. Je vais déjà dire ceci, c'est que le Cameroun a des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont de grands intérêts à ce que le Cameroun soit prospère et stable et donc tout trouble au Cameroun déstabiliserait les intérêts de ses partenaires au Cameroun. Maintenant, quand ces partenaires interpellent le pouvoir de Yawound de mettre en place un système médical consensuel accepté de tous, c'est bien pour la protection de leurs intérêts et des intérêts des Camerounais et surtout de la protection des troubles qui pourraient subvenir à l'issue d'un vote dont les jeux seraient biaisés dès le départ. Donc, quand l'ÉCAM centrale envoie cette missive à ses représentations régionales pour une collecte de données et leur faire remonter la proposition dans les huit jours à l'ÉCAM centrale, c'est bien dans leur jeu de synthétiser, de voir où est-ce que la pensée des uns et des autres y va. Je le dis pourquoi ? Parce que ces représentations régionales ne vont pas s'asseoir dans leur bureau et sortir ces idées de leur tête. ils auront le même poul de collecte d'informations, le même poul d'interviews, le même poul de sauver que le président élu va également piéger. c'est-à-dire dans chaque représentation, prenons la représentation officielle par exemple de Garoua. À Garoua, on a la société civile par exemple, connue, on a des représentations connues, on a des représentants des partis politiques qui sont peut-être connus dans Garoua ou dans Maroua ou dans l'Ouest ou dans n'importe quelle région du Camorra. Ils vont collecter auprès de ces gens. Faire leur synthèse et envoyer à Yaoundé. Ça, c'est ma façon de penser. Ça, c'est un peu ma façon de penser. C'est-à-dire quelqu'un de logique. Vous pensez que votre façon de penser colle à la réalité ? Non, évidemment. C'est ça que je dis. Ça, c'est ma façon de penser comment quelqu'un de logique devrait en principe procéder pour se ressortir quelque chose qui reflègue les aspirations de la société. C'est un peu comme cela que ça se passe. Donc, ceci étant dit, le cordon ombilical entre le gouvernant camerounais et la population étant coupée. Je dis coupée pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de trosses, il n'y a plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés cela crée de la suspicion. Il n'y a plus personne ne pense que le mec dit... Docteur, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un contexte normal. Parce que nous savons au pays qu'au Cameroun que le président tout est sur haute instruction, nous le savons pertinemment. Comme tout est sur haute instruction, est-ce que la prochaine étape de ce code, parce qu'on est dans le code électoral en ce moment, consensuel, consensuel, ils ne sont pas dans le système électoral. Ils sont dans la réforme du code électoral consensuel. Je crois qu'ils n'ont pas parlé de consensuel. Je ne pense même pas que c'est consensuel. Non, non, ils ont parlé de révision du code électoral, tout simplement. Tout simplement. Donc, est-ce que tu veux bien parler de nous relire ce document-là, de ce circulaire? Un instant, un instant. Je peux le lire, il est là en live. Vas-y, docteur. De temps que... Bon, j'ai déjà suivi. Merci, docteur Veli, vas-y, docteur Veli. Non, non, je préfère laisser la charmante d'Amelière. Sa voix est quand même suave. Merci. Proposition d'amendement de la loi portant code électoral. Par tant d'expérience sujet de l'organisation et de la gestion des récentes échanges électorales et dans la perspective d'une contribution à la réforme éventuelle du code électoral, j'ai l'honneur de vous inviter à venir à bien vouloir mener une réflexion et de soumettre sous 8e vos propositions d'amendement et la loi portant code électoral au Cameroun. Je compte sur votre entière disponibilité aux dirigences habituelles. Donc, en fait, c'est un courrier de l'élecance centrale à ces démontrements en gros. Tout à fait. Donc, pour aller dans cette question-là, nous comprenons qu'on va encore nous sortir le grand jeu du grand... Exactement. parce que le document que je dis ici, c'est quoi ? Je vais un peu rebondir là très vite. Ce que moi, je vois dans ce courrier tel que je l'ai déjà dit, c'est quoi ? Ils ne sont pas là pour un consensus. Ils sont là dans une motion de reviser les choses pour calmer un peu le jeu électoral parce qu'il y a eu trouble la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ? Comment est-ce qu'on peut essayer de manigancer ceci pour rendre un peu crédibles les élections qui arrivent ? Et moi, je dis, si le peuple camerounais doit attendre le lendemain des élections ou le jour de la proclamation des résultats d'une élection pour contester les résultats, ça sera peine perdu. C'est maintenant qu'il faut faire pression mettre en place ce code électoral consensuel ou ce système électoral consensuel pour que les gens aient même le temps de se préparer à se présenter pour une élection, battre même campagne. C'était le travail d'éducation que vous et moi on est en train de faire présentement pour mieux éclairer les citoyens camerounais qui sont au premier plan les acteurs principaux de ces élections-là. Parce que quoi ? Même quand on veut truquer une élection, on dit c'est le peuple. Le peuple a voté. Le peuple, c'est qui ? Ce sont les citoyens. Personne ne dira je me suis voté à cette position. On dira toujours ma six compétitions électorales m'a voté. Donc, pour dire quoi ? C'est maintenant que les camerounais doivent se mobiliser à faire cela. Si j'ai un conseil à donner au RMRC, au président du RMRC, je dirais ceci, de mettre en place un comité ad hoc. C'est-à-dire quoi ? Que les gens n'aient pas à l'esprit qu'ils sont en train de travailler pour le RMRC. Que les gens savent qu'ils sont en train de travailler d'abord pour eux-mêmes. C'est-à-dire quoi ? Que si le RMRC veut vraiment et elle est sérieux dans son processus de collecte d'informations en vue d'une proposition d'un code ou d'un système électoral consensuel au Cameroun, il est important déjà de créer un comité dans lequel on retrouvera des représentants de la société civile, des représentants du RMRC, des représentants de Bonne-Bologne. C'est à ça que ça valut l'appel du 1er mars, M. Signe ? Non, l'appel du 1er mars, selon ce que j'ai lu, était que les... Si j'ai peut-être mal lu ou quoi que ce soit, que les gens fassent les propositions. Mais le truc, c'est qu'il faut que ça soit un comité ad hoc qui soit mis en place. Exactement. Exactement un peu. Je pense que c'est pour aller vers le même sens que vous. c'était justement ce comité ad hoc que le... C'est un comité qui n'a pas mis en place. Il a même proposé ce loco pour que ce réunion, ce comité de ce réunion soit signé. Là, c'est formidable parce que si ça va aller dans le même sens... Je vais partager ce document avec vous parce que des entretiens comme ça, nous allons avoir de plus en plus parce que c'est le tout-temps. D'ailleurs, je veux rebondir sur ça, à ce qui concerne ce circulaire du président Maurice Camteau, président du MRC. Je veux rebondir sur ça pour poser cette question à monsieur Dalin Nguégo concernant cet appel du président Maurice Camteau où il fait appel. Je veux également laisser la possibilité alors, juste après l'intervention, de lire le communiqué du président Maurice Camteau où je précise il sollicite aussi bien les partis d'opposition, l'église, la société civile et d'autres organes, je crois, pour se réunir afin d'évaluer la situation ensemble. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agissait. Je vais quand même laisser rebondir monsieur Dalin Nguégo par rapport à cette sortie. Bon, c'est pas la première fois, il faut le dire, c'est pas la première fois. En 2013, après les élections, lorsque le MFC a appelé les partis politiques et autres associations à se réunir autour de lui pour des propositions, il n'a reçu aucune réponse. C'est hélas, c'est triste, mais c'est la vérité, il faut dire ainsi. Aucun parti politique n'a répondu favorablement à l'appel du MFC en 2013 et c'est le MFC seul qui a donc travaillé les propositions que nous avons sous la main aujourd'hui. Donc, c'est pour, à nouveau, prendre le peuple à témoin, l'opinion nationale et internationale à témoin, que le président élu, son excellent Mauri Camus, a à nouveau tendu la main aux autres formations politiques, aux associations syndicales, aux professions libérales et autres. Le fait est que nous avons des propositions sous la main déjà. Il faut le dire, le MFC a des propositions. Nos propositions ne sont pas parfaites. Nous ne sommes pas parfaits. c'est pourquoi nous estimons que des personnes autour de nous, eux qui nous rejoignent, peuvent avoir des propositions à certains endroits meilleurs que les nôtres, peuvent nous faire des propositions qui vont servir à améliorer les nôtres. Vous comprenez ? Sauf que, il faut le dire honnêtement et sincèrement, en d'ailleurs des propositions du MFC, je n'ai pas vu les propositions de notre parti politique ou d'une association autre depuis 2013. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, on pouvait dire, bon, on prend nos propositions et on part présenter aux... On a dit non, on réunit tout le monde. Tu as dit, tu estimes que ici, on peut faire comment ? On peut ajouter, on peut réajuster pour que ce qui va sortir de là soit l'émanation d'un ensemble, d'une association d'idées, d'opinions, de pensées. Mais c'est justement pour ça qu'on parle de consensuel, M. Daling et vous. Exactement. J'aimerais justement que vous essayiez un peu d'expliquer aux populations l'impact justement de cette refonte du système électoral consensuel. J'aimerais que vous leur donnez, que vous leur ouvrez l'esprit par rapport justement à cette refonte-là. Oui. Depuis 2018, il faut le dire, depuis les élections d'octobre 2018, le Cameroun vit au rythme du Nord. Hold Up, il faut le dire, c'est ça. C'est une expression que les gens d'en face n'ont pas appréciée. Mais jusqu'à présent, bientôt trois ans, la question, la thématique du Hold Up est toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Admettons qu'on a des élections anticipées, peut-être dans un ou deux ans. Qu'est-ce qu'on fait au lendemain de ces élections où il y aura des contestations ? Comment est-ce que les anglophones vont se comporter si on décide d'aller à une élection où on nous dit que vous pouvez avoir tous des PV, mais seul le PV de l'Écan fait froid ? Comment on se comporte comme ça là ? Écoutez, on me dit que nous sommes 20, 25 à 30 millions. Nous avons, nous sommes au moins, il faut au moins 12 millions. Minimum, on parle souvent de 15 millions en âge de voté. C'est-à-dire que ceux qui ont 20 ans en montant, même comme le MSC veut descendre à 18 ans, pourquoi on n'a que 6 millions d'inscrits sur les listes depuis bientôt 10 ans ? Les gens ne veulent plus s'inscrire. On a des jeunes qui ne veulent même, qui ne veulent pas s'inscrire et qui, même s'ils sont forcés à être inscrits, n'iront jamais voter tant qu'on ne va pas modifier les règles du jeu. Moi, j'ai le témoignage d'une étudiante. Oui ? Monsieur Darlene, moi, je vais redire ceci, ça c'est mon conseil que moi je donne aux Camerounais, résidents au Cameroun, membres du parti du MRC. Ne me dites pas que le MRC a moins de 6 millions d'adhérents au Cameroun. Alors, si ce n'est pas le cas, travaillez dans vos sections, dans vos sous-sections, afin d'enregistrer vos adhérents sur les listes électorales. Faites-les enregistrer. C'est là-bas que se passe le combat. C'est le combat de la carte nationale identité qu'il faut mener là maintenant pour que vos adhérents puissent être capables de s'inscrire sur une liste électorale et voter. Parce que, même s'il y a la refonte de la liste électorale aujourd'hui, et que vos adhérents n'ont pas de carte nationale identité, ils ne pourront pas voter. Tout ce qu'on pourra faire, ça sera fait fou pendant les meetings, mais le jour de l'élection, il n'y aura personne. Qu'est-ce qu'il fera foi ? C'est 6 millions. 6 millions dévoués au RDPC à presque 3 cas. Le MRC. Non, je dis RDPC parce que depuis 40 ans le RDPC est là et il gagne les élections sur la base de quoi ? Même s'il frotte, il frotte sur la base de quoi ? Sur la base de ces 6 millions. C'est bien pour ça qu'il faut bien refondre ces 6 millions-là et que les autres 12 millions restants de la population en âge de voter puissent entrer dans ces listes électorales et que le match puisse enfin se jouer. C'est de ça que l'est question. Docteur, pour que le match puisse se jouer, il y a déjà un problème de carte nationale d'identité. J'en ai parlé, je viens de parler de cela. J'ai dit le combat doit commencer au niveau de la carte d'identité. Exactement. Que les gens puissent avoir sa carte d'identité et c'est inscrit sur la liste électorale. C'est de ça qu'il est question selon moi. Docteur, si je vous compare, on a eu un problème à la base. Pourquoi depuis 10 ans on stagne à 6 millions ? On estime que la machine à fraude de l'ECAM est calquée sur un modèle où il ne faut pas dépasser 6 millions d'inscrits. Moi, je pense que nous ne sommes pas 6 millions d'inscrits. je vais répondre clairement à cette question parce que la population est désavouée. La population a laissé son avenir entre les mains de cette dirigeante voleuse et pieuse des ressources de notre pays. Alors, c'est résigné. Il est donc question de réarriver cette femme-là pour que la population puisse savoir que mon avenir se joue ici et maintenant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra se battre pour mon avenir. Même pas nos partenaires bilatéraux et multilatéraux dont on faisait allusion tout à l'heure. Oui, si ça ne marche pas, les partenaires bilatéraux ou multilatéraux peuvent faire quoi ? Ils peuvent nous couper les vivres. Mais s'ils voient qu'en coupant les vivres, ça va jeûner leurs entreprises multinationales installées au Cameroun. Ils ne le feront pas. Ils ne vont pas couper ces vivres. Rappelez-vous toujours c'est qu'entre États, il n'y a pas d'amis. Ce sont les intérêts. Il n'y a que les intérêts qui condomment. Tant que leurs intérêts ne sont pas menacés, tant qu'ils savent que leurs intérêts sont en sécurité, quelle que soit l'issue d'une élection au Cameroun, alors les choses ne vont pas bouger. Les choses resteront telles qu'elles sont présentement et le RDPC continuera à piller et à voler et à naguer et à insulter tous ceux-là qui pourront contester une élection ou alors parler politique au Cameroun. Ils vous diront nous on a le BIC, on a le pouvoir, nous on décide et vous exécutez. On a la main. Oui, tout ça inclut. Donc, il est question d'éduquer la population à pouvoir et savoir revendiquer ses droits. C'est de ça qu'il est question. Docteur Sinze, là encore je ne vous coupe pas mais il faut savoir dans quel contexte nous sommes. Premièrement, le MRC est interdit d'un meeting depuis 2018. Depuis la présidentielle, aucun parti politique n'a plus organisé un meeting. Aucun. Et lorsque le MRC a voulu le faire, il a reçu interdiction formelle de l'administration. Premièrement. Deuxièmement, Darlene, je vais couper là-dessus. Je vais couper court dessus. Nous venons de voir le Sénégal. Vous avez vu comment on a menacé M. Sonko ? Est-ce qu'ils ont eu la population a eu besoin d'une autorisation pour en parler ? Je ne suis pas d'accord. Donc là, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas la même culture politique. Il ne faut pas mélanger les droits. On n'a pas la même culture politique. Non, là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le même contexte parce que dans les lycées. Même les établissements publics sont quand même encore à l'économie. Oui. Le problème, ce n'est pas... On n'applique ça uniquement au MSC. Nos activités politiques sont surveillées. Nos comptes bancaires sont bloqués. Tous les comptes du MSC sont bloqués. C'est-à-dire qu'il y a une répression sauvage, violente et entière sur le MSC. On se demande même souvent comment ce parti réussit à rester debout. Même les campagnes d'inscription sur les électorales, je peux vous assurer que quand on va commencer ces choses-là, vous verrez souvent les hommes en tenue venir dire que l'affaire s'il a arrêté parce qu'ils ont peur qu'à tout moment ça peut basculer. Imaginez un peu un Maurice Kanto dans un marché central à Douala. Il arrive là que je suis venu vous dire d'aller vous inscrire. Je vous jure cinq minutes après les gars l'avons arrivés pour dire que non, même s'il faut vous inscrire, on va ouvrir même dimanche et laisser rester comme ça là. Même dimanche, on va venir vous faire inscrire dans le tissu de la boite qui était ici là. Surtout maintenant avec l'excuse de Corona qui est tout trouvé et qui devient le prétexte bandit maintenant afin d'être anti-to-mitime. parce que nous avons, parce que le cadre du vrai rebondi, ce n'est pas pour prendre position, c'est juste quelque chose dans tout le monde au courant. Je veux rebondir en maintenant l'exemple des inscriptions parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est là qu'il y a été là où tout se jouait parce qu'à l'époque où il y avait les inscriptions ou les enregistrements pour le candidat de MRC et d'autres partis d'ailleurs pour les élections de proximité, on a vu des maires et des préfets déserter leur bureau pour ne pas donner signer les documents à certains membres de MRC donc vous voyez quand même qu'il ne faut pas oublier non plus que les cadres de ces partis sont emprisonnés depuis plusieurs mois et qu'on fait tout et quand vous regardez de plus près c'est le reste de ces partis politiques où ces membres sont emprisonnés pour des mages pacifiques. Voilà, donc à partir de là quand même nous ne pouvons pas faire de généralité nous ne pouvons pas faire de comparaison avec d'autres pays puisque le cas de Cameroun reste quand même exceptionnel et cet acharnement nous avons tout Non, ok, ok moi je vais je vais rebondir là tout de suite et dire quoi partout au monde les êtres humains ont les mêmes besoins ont les mêmes aspirations c'est-à-dire quoi un être humain quand il naît il a faim ils n'ont pas les mêmes traitements ils n'ont pas les mêmes traitements mais ils ont les mêmes besoins ils ont les mêmes besoins c'est-à-dire quoi le besoin de survie tout être humain a besoin de se nourrir tout être humain a besoin de se vêtir tout être humain on met tout ça dans un même papier mais on peut dire ceci Docteur moi je vous dis toujours qu'il y a un problème contextuel vous avez pris le cas du Sénégal tout à l'heure pour comparer le Cameroun au Sénégal je vais vous vous rafraîchir la mémoire le Sénégal a eu une évolution démocratique ils ont déjà eu dans leur culture politique plusieurs présidents contrairement à nous qui avons eu un président depuis 40 ans et ce président qui est là depuis 40 ans n'a pas été un président élu déjà vous savez que Paul Biennard n'a jamais été élu je le sais je suis parfaitement conscient ce qui sous-entend quoi ce qui sous-entend que cette population a toujours été opprimée on s'est imposé par la force par la corruption donc vous ne pouvez pas prendre ces deux cultures et dire que non et c'est pas parce que les Camerounais ne veulent pas sortir il faut bien qu'à un moment les esclaves se revoltent si les esclaves veulent briser ces chaînes il faut bien qu'ils se revoltent les Camerounais veulent bien sortir la revolte on ne peut pas faire une revolte pour que les gens meurent et que la fin ne s'arrête pas il faut avoir la méthode ils ont le système le MRC à la méthode et c'est pour ça que nous prenons le changement dans la paix Monsieur Darling Evo est-ce que je me trompe ? Monsieur Darling Evo je suis souvent un peu gêné dans tous les cas je ne suis pas pour vous dire la vérité moi je ne suis pas partisan du changement dans la paix parce que un changement radical et réussi dans la paix n'a jamais été réussi nulle part ailleurs à moins que vous me le dites encore que le Cameroun c'est un pays assez spécifique particulier extraterrestre qui a ses méthodes et qui va bien peut-être faire ce qu'on appelle une jurisprudence mondiale et commencer un nouveau mode politique ou un mode de changement planétaire dont on n'a jamais vu la peur nous sommes dans la paix nous sommes dans la paix je veux rebondir je sais que je suis à proposer les questions mais cette fois-ci je veux rebondir pour répondre à cette question-là Dali Dali voulait parler Dali voulait parler allez-y parce qu'il va nous couper dans 15 minutes nous on va lui laisser parler parce que c'est la deuxième partie de l'émission avec Stéphane Chumbo face au docteur face à notre on lui laisse parler parce qu'il va partir dans 15 minutes je suis un peu gêné quand on parle souvent de l'impossibilité du changement dans la paix au Cameroun c'est vrai c'est peut-être vrai mais ce que les gens doivent savoir ce que les gens doivent oublier c'est qu'en face nous n'avons pas les enfants de cœur je veux être poli je ne veux pas les appeler les buveurs de sang je veux vraiment rester poli mais nous n'avons pas les enfants écoutez comment est-ce qu'on commence la crise au nozot tout le monde a bien vu que la crise commence quand les enseignants les avocats commencent à manifester les mains nues quelle a été la réaction du régime la violence lorsque la crise prend effet de 2016 d'octobre 2016 à octobre 2017 des populations anglophones les images sont encore là les vidéos sont là barricader les routes brûler les roues marcher avec l'arbre de paix avec les frondes pas d'armes à feu leur résistance leur manifestation était purement pacifique de septembre 2016 à octobre 2017 elle était pacifique et on les tuait écoutez très bien on les tuait alors en octobre 2017 et Yamaha il décide de prendre les armes nous voilà cinq ans plus tard on vous dit que ceux qui sont basés là-bas ceux qui sont logés là-bas s'il fallait que la partie francophone prenne feu c'est que ces gars allaient mater dans le sang dans le vrai sang parce que quand vous regardez le dispositif sécuritaire je ne veux pas trop parler mais quand vous regardez le dispositif sécuritaire quand vous regardez le dispositif sécuritaire vous comprenez que ces gars n'ont travaillé qu'à la conservation du pouvoir sinon je ne sais pas ce qu'on fait avec 7000 hommes dans une garde présidentielle qui est essentiellement logée à Yaoundé à Minkama à Ebolowa à San Milima ils vont où avec 7000 hommes moi je ne veux pas trop parler concernant le domaine sécurité militaire mais ces gens n'ont travaillé qu'à conserver le pouvoir si ce pouvoir ce régime pouvait flancher un peu seulement ce que nos frères anglophones qui sont en train de faire là ce que le régime a un peu reculé vous voyez un régime arrogant qui continue de recruter les soldats qui nie même que les soldats meurent au front pour eux tout va bien au nozo on reconstruit les 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 voilà donc vraiment avant les et avant quand on dit dans la violence il faut regarder le rapport de force on a une armée en face structurée on fait comment? On prend les cailloux on commence aussi à prendre les armes on fonctionne avec les matières et les anglophones appellent le prix lourd jusqu'à présent donc c'est une situation un peu compliquée quand le docteur parlait de jurisprudence tout à l'heure, à moins que le Cameroun fait partie d'une jurisprudence je pense que je vais répliquer avant de répondre oui je pense que oui parce que ça fait 4 ans ça fait 4 ans que les frais anglophones, les frais ont pris les armes pour faire bouger les choses dans ce sens mais depuis 4 ans nous vivons des massacres de l'autre côté il n'y a pas que les cidres il y a plus de milliers de militaires qui sont décidés sans parler les bilans lourds les réfugiés, les déplacés, les villages brûlés tout ça c'est des conséquences de la guerre et ça se passe sous nos yeux depuis pratiquement 4 ans l'autre option est la meilleure option non plus parce qu'au contraire c'est la pire d'options puisqu'il y a de morts d'hommes et malgré ça depuis 4 ans il n'y a rien qui a bougé qu'est-ce que vous dites par rapport à ça puisque vous parlez de jurisprudence tout à l'heure nous vivons actuellement la violence vous ne pouvez pas dire que mes frères anglophones sont en train de changer le pays dans la douceur je pense que c'est encore pire que ce que vous pensez parce que vous êtes tous que je vais vous répondre à cette question aussi clairement que possible un, je ne suis pas un partisan de tout feu, tout flamme je ne suis pas un partisan du chaos mais je dis j'accuse le peuple camerounais de trahison de haute trahison même de leurs frères anglophones vous comprenez un peu on ne peut pas on ne peut pas venir venir chez votre voisin l'attraper mettre dans la cour l'exécuter devant vous alors que vous avez la possibilité d'arrêter l'exécuteur vous ne le faites pas croyant que ça ne va pas arriver chez vous je le dis les anglophones souffrent depuis 4 ans tous ces chats tous ces hommes passent par où pour arriver ? au nord-ouest bien évidemment par de la zone francophone n'est-ce pas ? les francophones voient tout ça laissent passer mais laissez-moi vous dire que c'est de la trahison c'est de la trahison et c'est de la haine parce que les camerounais ne s'aiment pas déjà assez entre eux pour laisser leurs propres frères être exécutés violés et brûlés tous les jours comme ça se passe dans le nozo les camerounais n'ont pas la culture de la protection du faible au Cameroun si tu es faible tu meurs c'est bien pour ça que nous sommes ici parce que vous et moi nous sommes animés par cet esprit là de la protection des faibles de notre société nous sommes animés par la protection des moins riches du pauvre de notre société docteur il y a toujours il y a toujours un truc qui me qui ne me qui ne passe pas chez moi quand vous dites que les chats qui sont de la zone francophone pour la zone anglophone et ceux là qui doivent bloquer les chats ils vont bloquer les chats avec quoi ? les villes mortes marchaient pourquoi ? les villes mortes ont marché pourquoi au Cameroun ? en 92 pourquoi est-ce que les villes mortes ont marché ? parce que la population a adhéré la population a adhéré et justement pourquoi ils n'adhèrent pas maintenant ? parce que justement il y a eu trop de représailles après ces villes mortes là il y a toujours vous oubliez le président il s'est rendu compte qu'il avait promis des erreurs et il a dit maintenant je vise de tous les bouquets c'est clair voilà vous comprenez vous comprenez donc chaque homme politique chaque homme politique qui s'élève bref en dehors du président élu parce que lui il n'a pas succombé à à à cette magouille politique que les Camerouins ont vécu depuis les années 60 même d'avant même les années d'avant les indépendances et nous en souffrons aujourd'hui c'est vrai Maurice Camto perd le plus cher parce qu'il n'a pas trahi le peuple c'est de ça qu'il est question il faut garder ça en permanence à l'esprit alors qu'est-ce que la population a fait ? la population a trahi le leader la population a trahi la population du nozo les francophones ont trahi les Camerounais du nozo ils les ont lâchés j'étais en pâture c'est pour ça que ça continue jusqu'aujourd'hui c'est ça qu'il est question j'ai l'impression que vous êtes parti du Cameroun il y a longtemps je suis très fâché je ne supporte pas mais justement moi je suis fâché parce que moi je fais partie des gens qui ont fait la prison parce que je me suis levé à la guerre et je suis très fâché pour ça non non ça passera pas là ça passe pas docteur vraiment je suis désolé ça passe pas j'aurais dit bon laisse moi donc corriger en disant une bonne partie des francophones voilà donc il y a un facile pour dire la vérité même dans le discours des anglophones même dans le discours des anglophones ont trahi les anglophones c'est de ça que l'écrit même parmi les anglophones il y a des anglophones qui ont trahi les anglophones en commençant par John Gouttey ce premier ministre il n'aurait même jamais dû accepter cette nomination le premier ministre n'aurait même jamais dû accepter cette nomination au premier ministère avec cette guerre qui y va c'est de ça qu'il est question parce que chaque Camerounais se bat pour son ventre le Camerounais lui il s'en fout si son voisin dort affamé ou pas il s'en fout si le voisin a de l'eau potable ou pas il s'en fout si l'enfant du voisin peut aller à l'école ou pas il s'en fout ce n'est pas son problème tant que lui il peut se nourrir envoyer ses enfants à l'école nourrir c'est-à-dire jeter manger jeter les os chez le voisin et que le voisin peut ramasser s'il a peur mais force de le faire alors pour lui la vie va bien c'est de ça qu'il est question docteur c'est une culture qui s'est positionnée petit à petit si nous valorisons si le pouvoir en place valorise les fémanes et valorise les prostituées à quoi vous attendez-vous justement c'est bien pour ça que la population doit se lever commencer par chasser les mères mal élus quand on a chassé le mère on prend la ville on prend la ville d'abord en otage ainsi de suite on prend la province en otage on évolue on chasse ces gens-là c'est de ça qu'il est question de les mettre à côté et la population doit être éduquée à cela la population doit être éduquée aux jeux politiques et à ses conséquences c'est pour ça que lors on a pu venir t'arrêter peut-être chez toi et t'amener sans que les gens de ton quartier ne se lèvent pour te défendre c'est de ça qu'il est question justement le jour qu'on nous a arrêté avec le président élu les populations sont sorties massivement il y a eu résistance c'est pourquoi je vous dis c'est un déphasage avec la réalité c'est un déphasage et je dis des choses qu'on a cachées les policiers ont fait usage des bombes incendiaires il faut bien comprendre ça c'est-à-dire incendiaires ça explose et quand ça te touche c'est comme si c'était l'eau bouillie ou l'huile bouillie qu'on avait versé sur toi vous vous rendez compte des gens qui bloquent c'est-à-dire que les gens qui décident d'affronter les mains nues et la réaction c'est les coups de feu c'est la bombe incendiaire bon il y a une bataille il faut le dire c'est une armée mal formée je vous remercie une minute pour accueillir Stéphane Chumbo qui vient nous rejoindre qui va débattre un petit peu avec M. Dali Nouveau et rester par la suite une heure avec nous à ce qui concerne ce système électoral consensuel dont M. Nouveau parlait tout à l'heure parce que ça fait partie du sujet que nous allons de plus en plus aborder donc je vais prendre une minute pour accueillir M. Stéphane Chumbo bonsoir M. Stéphane Chumbo bonsoir mesdames bonsoir Stéphane et Katiou vous êtes finalement représentatrice dans cette organisation je vais dire bonsoir chaleureux à David Guévo et docteur Cizé bravo David pour Darlin pour ce que vous faites au Cameroun bravo malgré les conditions aussi difficiles atroces et docteur merci d'être là tout le temps pour apporter votre part d'expertise pour la construction finalement de cette insurrection morale au sein du Cameroun oui avant de réagir sur la question du code électoral j'ai bien écouté avec beaucoup d'intérêt les intervenants sur la posture du peuple camerounais il y a docteur Cizé qui se prononce qui voit derrière une lâcheté du peuple camerounais à ne pas se mobiliser et qui accuse même de haute trahison les francophones contre le peuple anglophone je comprends je comprends sa posture parce que lui de long selon sa posture en tant qu'un individu une personne humainement constituée on ne peut pas rester indifférent face aux souffrances des autres à côté de nous qui tombent chaque fois mais il faut situer le contexte d'abord il faut rappeler que les revendications tout au premier jour les revendications portées par nos frais anglophones étaient des revendications bon bien voulues par tous on a vu des avocats se livrer etc. qui étaient des causes mais il y a eu cette infusion des revendications sécessionnistes qui a finalement divisé l'opinion camerounais où le régime en place parce que ce qu'il faut comprendre lorsqu'on veut combattre un régime il faut aussi comprendre le mode opérant ils ont une spécialité dans la propagande médiatique c'est-à-dire ils vont utiliser les éléments pour faire peur au peuple pour faire peur à l'opinion nationale même à l'international pour présenter la situation on a présenté la revendication comme étant un élément en fait des personnes qui étaient en complicité avec des esténalités pour déstabiliser le Cameroun or les Camerounais fiers de leur patrimoine de leur souveraineté ce sont individuels parce que vous savez très bien qu'il y a un sentiment anti-impérialiste dans toute l'Afrique et le Cameroun n'est pas en adéquation donc on a vu ces gens ces revendications comme étant les personnes des hommes-liges qui étaient à la solde des puissances étrangères pour déstabiliser le Cameroun ce qui fait que l'opinion était divisé à un moment or ce qu'il faut comprendre dans cette guerre c'est que c'est une guerre où ceux des anglophones ceux qui revendiquent vraiment les conditions de mieux-être n'ont pas pris le déçu au départ et face à la férocité du régime en place ils se sont dit il faut qu'on s'écarte il faut qu'on se sépare finalement ça peut être l'option et la solution et c'est le débat le discours sur la sécession qui a beaucoup plus porté mais ce qu'il faut rappeler parce que moi j'ai un problème aussi les gens veulent nous faire croire que le peuple camerounais est l'étarctique mais non moi ce matin nous sommes allés commémorer les martyrs de février 2008 en février 2008 je vous rappelle le politique parce qu'aujourd'hui il y a quand même le politique qui essaye de prendre le devant pour accompagner le peuple en 2008 le politique n'y existait pas mais le peuple s'est élevé parce qu'il y avait une conjugaison de crise sociale et politique et ceci je vous rappelle qu'en février 2008 il y avait la canne le Cameroun était en demi-finale même on était parce que les Camerounais sont tellement fanatiques pour le foot mais ils ont Paul Biya a profité de la coupe la canne 2008 où le Cameroun avait vraiment une percée sur le plan footballistique à l'époque où on a fait augmenter le carburant de 15 francs au-dessus les Camerouns ont vu ça ils sont restés ils ont dit on va regarder le foot mais lorsque le Cameroun a été éliminé le peuple camerounais ils sont dit ok revenons donc au problème interne Paul Biya aujourd'hui sauter le verrou de la limitation des mandats il veut se fossiliser à la tête du Cameroun non seulement il veut le faire mais nous avons nous vivons ici une cherté de la vie il faut qu'on se lève et en 2008 je vous le témoigne nous étions dehors le peuple s'est élevé sans entendre les mots d'être d'un parti et la déception c'est que ceux qui à l'époque qui étaient au devant de la scène politique comme des opposants tous ont disparu on cherchait qu'ils devaient conduire tout ce qui existait à l'époque c'est pour ça que je ne veux jamais manquer hein de lapider sur le plan médiatique tous ces politiciens véreux qui font croire que Cam tu es un bandit non à l'époque ils ont démissionné ils ont abandonné le peuple plus peureux qu'ils n'en existaient pas ils ont disparu mais le peuple combattant je ne te coupe pas mais tu ne dis pas que le régime a fait couler le sang mais oui ils ont tué ils ont tué mais c'est ce que je rappelais avec l'archive le plus grand meurtre c'est qu'on ne vous dit pas le plus grand meurtre c'est le 27 février qu'est-ce qui se passe le 27 février 2008 les jeunes de Bonaberry se lèvent c'est un lundi matin tous décident d'aller rencontrer le gouverneur de la République qui à l'époque faille un go Francis le sous-préfet de Douala 4ème M. Len Licken s'interpose il demande au peuple de ne pas se déplacer que lui il va écouter l'indulgence et le mettre acquis de droit le peuple dit non ce que nous ressentons ce que nous voudrons il faut qu'on s'adresse à la première autorité de la ville qui est le gouverneur nous voulons arriver à Douala vous savez ce que le sous-préfet fait ils organisent techniquement avec l'appareil repressif ils invitent les jeunes non suivez moi je vais vous accompagner à Bonand le gars se met devant avec son véhicule tous les jeunes et les gars manifestaient pacifiquement je tiens à vous rappeler ménus et abrandissons des slogans appelants justement à l'écoute de ce peuple là lorsque les gars la majorité arrive sur le pont de Voury le préfet il s'écarte tranquillement parce que de l'autre côté au rond-point d'Eido il y avait un dispositif qui attendait il y a un hélicoptère qui sillonnait lorsque le sous-préfet s'est rendu compte que les jeunes avaient pris le pont ils ont donné l'assaut on a commencé à tirer à bas riel sur le peuple c'est un jeune qui fuit les balles les gaz de la climogène étaient obligés de plonger dans le Voury et vous savez que le Voury si vous ne maîtrisez pas la natation c'est fini c'est fini tout à fait et nous avons perdu des compatriotes tout à fait voilà le visage hideux de la dictature donc le peuple a toujours su se lever je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut dire aux Camerounais si on ne se lève pas c'est parce que il y a beaucoup d'éléments et notre démarche aujourd'hui parce que quand j'entends des gens dire oui on va faire mais vous voulez même faire violence là mais avec qui excuse-moi Stéphane excuse-moi Stéphane comment tu peux dire que le peuple ne se lève pas le 22 le monde est sorti à Douala mais c'est ce que les gens disent c'est ce que les gens disent non mais les gens les gens disent que le peuple Camerounais est avant qui veut faire des comparaisons la répression Darlene peut vous dire le monde comme Andokoti était chargé mais les populations étaient trop la partie des civils Andokoti étaient les hommes en ténue la partie des civils Andokoti étaient des hommes en ténue voilà voilà est-ce qu'il faut rappeler aux Camerounais c'est qu'il faut rappeler malgré même non c'est qu'il faut rappeler c'est qu'il faut rappeler malgré même ce que vous aviez vu c'est qu'il faut rappeler parce que les gens veulent faire un parallélisme avec ce qui se passe au Sénégal au Sénégal il n'y avait pas on n'a pas confiné les frustrations au Cameroun avant le 22 on mettait déjà des dispositifs de dissuade pour empêcher le peuple de sortir on a confiné on organisait Stéphane je vais dans ton sens il y avait les chars de guerre qui sillonnaient la ville il y avait les militaires armés debout comme ça pour intimider les populations pour dissuader pour intimider malgré ça le 22 les gens sont sortis nous étions dehors Darlene et moi il faut comprendre le contexte on a payé des chefs des chefs traditionnels on a payé des groupes de femmes on a payé des jeunes pour empêcher les autres de se mobiliser on lui a donné 25 millions à deux jours de marche pour distribuer à Yavouli bon qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire Stéphane c'est justement là où on va aller écoutez c'est qu'il faut comprendre Stéphane je veux que vous avez des choses à ajouter là-dessus monsieur Neveau vous dites vous avez des choses à ajouter par rapport à la sortie de Stéphane et de Laure vraiment c'est c'est vrai on est la situation du pays nous sommes tous effarés mais on a bien mesuré les enjeux c'est une de nos faiblesses il faut être honnête quand je parle souvent il faut être sincère là-dessus le pacifisme du président Maurice Camteau est une faiblesse que le régime d'en face utilise le régime d'en face estime que c'est une faiblesse que même si on fouette avec la matraque ces gars ne riposteront pas et sont bien d'accord un policier te tape tu n'as pas le droit de ramasser le caillou pour briser la vitre du picot ça c'est selon la pensée du MSC ça choque ça choque le régime estime que c'est une faiblesse mais apaisé correctement de part et d'autre je crois que l'option pacifique est encore jusqu'à présent la meilleure je pense que le choix du président Camteau est la meilleure option même si ça va nous prendre plus de temps même si ça va nous coûter cher en énergie en sacrifice financier je crois qu'à l'usure on pourra peut-être arriver mais l'option de la violence avec les gens en face là c'est j'hésite un peu franchement en même temps moi je comprends tout à fait cette stratégie ou idéologie de professeur Maurice Camteau qui demande le pacifisme face à la violence parce que pour un régime qui est habitué comme Stéphane disait tout à l'heure à réprimer par la violence à tirer à balle réelle ses compatriotes à faire la guerre contre son peuple je pense que vous ne pouvez pas répondre à la violence face à la violence surtout quand l'équilibre de la terreur n'est pas le même parce qu'en face vous avez les carrières vous avez est-ce que je peux non je vais rebondir à tout Stéphane après docteur je vais aussi rebondir je vais dire simplement c'est que nous sommes dans un contexte où effectivement c'est l'équilibre de la terreur qui doit gérer les choses ça c'est ma pensée à moi je vais dire quoi le pape de la non-violence Mohamed Gandhi a réussi pourquoi parce que la population toute entière avait adhéré au système de la non-violence Martin Luther King a plus ou moins réussi aussi aux Etats-Unis pourquoi parce que la masse avait repondu et à face de lui on avait Malcolm X qui prenait l'équilibre de la terreur c'est-à-dire quoi c'est-à-dire quoi il doit armer ces gens pour se débarrasser là où nous sommes là là où nous sommes là au Cameroun si désolé si les Camerounais sortent la police sort commence à fouetter les gens si en face d'un policier armé il y a cinq personnes qui riposent contre un ils vont prendre fuite ce sont des êtres humains vous comprenez ils vont prendre fuite et ça arrêtit en demi-mot vous avouez que le problème n'est pas la méthode mais le nombre bien sûr ça que je dis c'est l'équilibre de la terreur on équilibre la terreur en face d'un homme avec comment avec nombre parce que lui qu'est-ce qui fait sa force l'homme qui est devant vous qu'est-ce qui fait sa force c'est bien l'âme qu'il a en main alors s'il a une âme s'il a une âme qu'est-ce qu'il a une âme qu'est-ce qu'il prenait par le professeur Maurice Quanto qu'est-ce qu'il a un peu l'homme militaire qui est devant toi a une âme qui a un maximum de 30 balles dans le magazine qui la chargera il a en face de lui 40 personnes ou 50 personnes il ne tirera même pas un coup de feu il peut faire un coup de feu de sommation il tire en l'air si vous fuez il a gagné si vous ne fuez pas il va tirer sur vous mais si vous l'attrapez et qu'il serve la leçon le reste va il va tirer normal nous ne sommes pas dans le film normal chez nous ils vont tirer et ils vont tirer j'ai les images d'un monsieur avec on lui a ouvert la tête comme ça j'ai des images ce monsieur a fait le scannet je ne sais pas s'il n'a pas eu beaucoup il n'a pas eu un traumatisme vous parlez de théorie il faut déjà passer sachant que tous les routes sont bloquées parce que la théorie de la pratique est plutôt si vous me permettez vous me permettez si vous me permettez oui vas-y vas-y Stéphane je vais déjà je vais vous dire qu'un policier qui quitte Yahoud ne peut pas venir dans mon quartier et connaître tous les mapans de mon quartier mieux que moi ça c'est bien certain oui mais c'est qu'il faut dans ce débat en fait dans ce débat où beaucoup sont critiques à vers le professeur Maurice Campto moi je ne comprends pas finalement ce qu'il veut mais le professeur Maurice Campto n'est pas un rebelle ou bien ne dirige pas une rébellion il faut comprendre qu'il fait de la politique et c'est un furieux de la politique il sait sur quoi il avance et je ne suis même pas sûr que ceux qui parlent de violence etc. puissent maîtriser la notion de violence que le professeur Maurice Campto c'est un choix et c'est une option qu'il a opté d'aller dans cette démarche c'est un homme de loi voilà voilà en dehors de ça mais c'est qu'il faut comprendre le contexte dans lequel nous nous situons vous voyez le rapport de force avec Thérésie il faut d'abord l'étudier c'est des gens qui se sont exprimés fondamentalement non fondamentalement fondamentalement j'ai des problèmes avec les mots depuis ces temps voilà qui s'est exprimé sur la base de la barbarie et la violence donc du coup si vous vous opposez avec la barbarie ils vont vous écraser ça c'est clair mais qu'est-ce qu'il fallait il fallait comprendre il faut comprendre qu'on était dans un contexte où le président Maurice Campto avait besoin d'avoir une adhésion non seulement nationale mais internationale pour comprendre à la face du monde qu'aujourd'hui nous sommes dans une barbarie et pour le démontrer il fallait qu'il ait une démarche pacifique dans son discours et c'est ce qu'il a toujours fait et dans son appel il demande à ses membres mais vous le dire ça c'est un autre débat la méthode maintenant comment on va le faire ça ne dépendra pas de lui mais le problème aujourd'hui pour le professeur c'est de travailler pour que l'indignation collective soit au Cameroun parce que ça a perdu on a perdu l'indignation collective depuis quelques années aujourd'hui mais lui travaille à ça maintenant au niveau de la méthode ça ne nous révélera plus de lui moi quand on me dit de marcher ou bien de sortir au pays c'est pas lui qui va contenir même s'il me dit sur la paix machin truc mais moi je vais sortir parce qu'il y a des gens ce qu'il faut rappeler la plupart des gens qui le font ce n'est pas ceux des partis politiques vous qui avez subi de la formation peut-être vous devez mais c'est la frustration de tous ces jeunes qui se sentent abandonnés désœuvrés mais à un moment pour exprimer leur colère ils se diront mais il faut mettre tout à plat et le professeur ne sera pas là pour les contenir donc c'est un faux débat de dire il faut il faut il n'est pas un chef rebelle maintenant il ne va pas empêcher les gens ce dont on a besoin maintenant ça c'est moi qui parle moi Paul Sinzi qui parle tu comprends oui je suis d'abord militaire en fait j'ai été militaire moi je dis le Cameroun a besoin d'un chef rebelle pour corriger les fautes qu'il y a dans le Cameroun là maintenant on a besoin d'une rébellion pure et dure pour équilibrer la terre qu'on a en face la rébellion peut sortir même au sein de l'armée comme ça peut sortir de n'importe quelle fraction qui a les moyens de se structurer et de renverser ce régime là ça sera la bienvenue dans le contexte camerounais pour remettre le Cameroun sur les rails du développement et du bien-être commun des Camerounais pour rétablir cette indignation collective dont tu parlais parce que je le redis encore il est inadmissible qu'on vienne sortir ton voisin à côté de toi tu as la possibilité voire même la force supérieure d'arrêter le tireur et tu ne le fais pas tu le laisses exécuter ton voisin et repartir et tu restes carrément chez toi sans rien faire parce que l'exécuteur n'est pas venu chez toi alors ce n'est pas des oignons ça c'est de ça que moi je parle moi je dis il faut éduquer le Camerounais à savoir que si tu construis un château dans un quartier de pauvres tu ne seras jamais en sécurité parce que tu es entouré de pauvres il faut bien que ton alentour puisse être à un niveau comparable de vie que toi je te parle ici en termes de liberté je te parle ainsi en termes de satisfaction de la vie collective et communautaire pour que les Camerounais puissent savoir que l'autre en face compte au même titre que toi aussi tu comptes il a aussi droit à la vie il a droit de respirer l'air pur que toi aussi tu respires chez toi il a aussi droit de voter comme toi il a droit d'avoir une cage d'identité nationale au même titre que toi il est inadmissible que tu et ta carte ne se fait pas d'identité en 48 heures et l'autre a sa carte d'identité en 3 ans si je peux me permettre vous parlez de rébellion tout à l'heure vous avez vu la rébellion aux nozons les conséquences ça fait 5 ans que les enfants ne vont pas à l'école ça fait trop de personnes décédées trop de déplacés les conséquences justement de cette rébellion est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on va continuer dans ce sens là pour stopper cette guerre je vous dis la constitution camerounaise punie d'une peine à vie tout camerounais je crois qu'il vole plus de je crois c'est 1 million ou 100 000 francs CFA vous savez combien on peut faire avec 1 million de francs dans une communauté vous savez combien de vies ça peut sauver un camerounais qui vole des milliards va en prison peut-être en bourse et on est en voie de le libérer vous savez combien de vies il a mis en péril en volant cet argent les crimes ne sont pas des crimes humains mais des crimes financiers aussi qui coûtent des vies à des millions et des milliers de camerounais c'est de ça qu'il est question il faut commencer par là donc quand on s'engage dans une rébellion ou dans une révolution il faut savoir que si toute la population ne s'y engage pas il y aura des morts mais s'il n'y a qu'une seule fraction de la population qui s'y engage alors ils seront décimés c'est ce qui se passe au noso parce que la population certains francophones je préfère utiliser ces termes là ont trahi ce peuple ont trahi nos frères c'est bien pour ça qu'ils peuvent les tuer filmer et mettre dans les réseaux sociaux parce que qui met ces vidéos des tueries dans les réseaux sociaux c'est bien ces militaires mal formés qui exécutent et remettent dans les réseaux sociaux c'est bien eux pourquoi ? parce que dans leur esprit ils veulent terroriser le reste de la population et montrer comment ils tortient les gens pour que personne n'ait le courage de se rebeller c'est de ça qu'il est question c'est pour ça que nous parlons de répression monsieur Dalinguevo comme vous êtes revenu qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement pour le projet du président élu de faire le changement dans la paix parce que moi je pense qu'il faut justement marteler son programme politique pour que les gens comprennent la différence entre la rébellion et un programme politique parce que la rébellion n'a rien à voir avec la politique tout à fait il y a deux semaines lorsqu'il a invité les anciens détenus politiques à Yaoundé pour une rencontre quelqu'un de Bafussam lui a posé quelqu'un qui venait de Bafussam lui a posé cette question est-ce qu'il n'y a pas deux tendances au sein du MLS une tendance pacifique et une autre radicale pensant à la violence il a été clair et formel vraiment jusqu'à nouvel avis sauf changement vraiment sauf changement de la ligne officielle du parti pas pas le nous dirait quoi lui c'est le changement dans la paix et pas les unes voilà donc je crois je crois que si le MRC existe encore s'ils n'ont pas pu dissoudre le MRC c'est parce qu'ils n'ont pas d'éléments juridiques et légaux suffisants pour montrer que voici un parti politique qui s'approche même de l'insurrection s'ils avaient des éléments ou s'ils allaient passer regardez quand ils arrêtent quelqu'un quand on dit il y a marche tous les policiers deviennent les civils ils sont là comme ça voilà il vient il te dit le matin que les gars les manches là les gars des manches là ne sont même pas ou non comment c'est quand ils testent dès que tu reprends on met la main sur toi première réaction on te fouille on prend ton téléphone dès qu'on ouvre WhatsApp tu as dit dès qu'on voit seulement ouais même si c'est Benetaria MSC c'est bon on t'amène d'abord et qu'est-ce qu'on fait on fouille soigneusement ton téléphone on fouille vous vous imaginez un militant non il est dans au moins 50 gros à sa promesse parce qu'on a ça partout là il fouille il fouille il ne voit pas quelque part où on a dit que non il faut brûler les roues non il faut couper les troncs d'arbres et mettre en route non il faut suspendre il faut aller saboter tel transformateur ils ne trouvent rien je vous juge que s'ils avaient trouvé dans l'un des téléphones d'un militant ou d'un cadre c'est-à-dire seulement les suspicions tendant à poser ce genre d'acte on aurait les informations versées là dehors partout donc le MSC est encore debout le MSC existe encore juridiquement parce qu'il n'y a aucun élément pour la câbler devant les tribunaux si on ouvre un vrai procès bon la méthode du professeur Maurice Camteau a ses faiblesses comme toutes les méthodes elle a ses forces comme toutes les méthodes mais bon officiellement c'est 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 la méthode ce n'est pas un chef de guerre ce n'est pas un chef de guerre lui il a des marchés républicains il faut que il faut pour vous poser cette question là parce que les gens ont tendance à oublier que le MRC est un parti politique ou non et non la société civile ou une armée parce qu'il y a des choses un parti politique a des choses à respecter contrairement au peuple qui peut décider de jouer au lendemain à les brûler parce que vous voyez parce qu'au Sénégal c'est le point qui s'est levé ce n'était pas un parti politique qui s'est levé par exemple au Mali ce n'était pas un parti politique c'était la peine d'un union exactement exactement il y a des choses déjà d'ailleurs il y a des choses 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 quelqu'un demandent de prendre les armes pour combattre il y a eu un truc qui s'est formé après mais au début de la manifestation il n'y a pas eu d'appel d'un parti ou de quelqu'un en particulier qui leur a demandé de prendre la machette ou de fonder tout ce que vous voyez pourquoi est-ce que le peuple camerounais ou surtout les gens de la diaspora demandent aux camerounais ou aux partis politiques notamment au MRC de prendre cette voie-là qui savent eux-mêmes que ce n'est pas une voie qu'un parti politique n'en prête toute la société civile dans ce cas dans ce contexte elle n'existe pas aux camerounais elle n'existe pas aux camerounais moi je il faut que la chose soit claire quand moi je dis je ne l'ai jamais ici je dis d'ailleurs Dr Stéphane répondit dessus avant que je vous répond c'est la même question ce n'est pas vous le problème non je sais ce n'est pas moi le problème ce n'est pas moi c'est ce qu'il y a la contradiction permet à ce que les idées la jaillissent je veux bien la contradiction entre vous le consultant et les invités ça permet à ce que il y a beaucoup plus de clarté dans le propos et on utilise le peuple dans ce cas parce que si nous étions venus sur le plateau on était tous d'accord il n'y aurait pas de débat ça c'est la nuit c'est d'ailleurs possible je te laisse agir réagir et je vais rebondir par la suite Stéphane ok je te disais tout à l'heure qu'il faut d'abord qu'on précise que Maurice Camteau n'est pas un chef c'est pas quelqu'un qui a une démarche insurrectionnelle il faut d'abord comprendre lui c'est inscrit dans une démarche républicaine et lui il estime que son combat il faut juste mettre tous les éléments qui soutiennent la démocratie et lui avec l'adhésion populaire il aura sa victoire et ça il est sûr et il le dit avec détermination et conviction que si le jeu est transparent il gagne monsieur Paul Biard sans avoir ce débat davantage maintenant ce qu'il faut rappeler sur l'option de l'avion moi je dis ça ne doit pas faire débat la démarche insurrectionnelle c'est une construction c'est-à-dire c'est la conséquence du refus du dialogue qui amène forcément tout le monde à ce niveau bien sûr il faut autre chose mais cool le cas présent qu'est-ce qu'il dit répondant à nos compatriotes au Canada qui aussi étaient préoccupés ça ça date peut-être je ne sais pas de 3 ans aujourd'hui ou bien de 2 ans où il répondait à des compatriotes qui insistaient qui disaient mais professeur il faut aller peut-être de manière très violente il leur dit ceci écoutez je sais que moi j'ai pris une démarche pacifique qui peut-être peut prendre le temps peut durer ou bien peut en même temps peut se faire à moyen terme ou à coup terme mais ce que je vais vous dire c'est que je ne me suis pas donné les moyens pour une démarche insurrectionnelle mais si vous l'avez faites-le mais moi je n'ai rien pris je n'ai pas des moyens je ne me suis pas bâti je ne me suis pas construit pour aller dans cette démarche insurrectionnelle d'ailleurs je n'en ai pas les moyens mais les moyens de ma politique sont pacifiques et je me bats chaque jour et il a démontré pour avoir quand même l'adhésion de la majorité des Camerounais aujourd'hui sur cette démarche pacifique ça veut dire que beaucoup des Camerounais y adhèrent il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de convaincre le peuple Camerounais mais aussi de faire plier certains soutiens à l'international parce que le régime de M. Gouillard ténis pendant 40 ans sans être en difficulté c'est qu'on a quand même une conspiration du silence à l'international qui accepte tout je vais vous dire je reviens encore sur les émeutes de février 2008 tout le monde savait qu'après 16h Paul Bia devait être poursuivi par la CPI il devait être attaqué mais on vous dit la plupart des politologues des spécialistes des journalistes disent que c'est une repression sanglante à huit clots donc la communauté internationale n'a pas voulu s'intéresser alors qu'on a plus de 400 morts qui ont perdu de leur vie aucune enquête jusqu'à aujourd'hui n'est élevée mais c'est parce que sur le plan international ce monsieur verse de l'argent pour se maintenir au pouvoir et on connait comment ça fonctionne ah oui tu as totalement raison je ne veux pas entrer dans les détails mais tu as totalement raison voilà voilà mais je vais vous dire pour la crise anglophone et les détenus prisonniers politiques vous savez celles qui gèrent la commission des droits de l'homme aussi sur le plan mondial c'est Michel Bachelet non 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 Michel Bachelet à l'ONU oui oui la commission des droits de l'homme mais vous savez lorsqu'elle venait au pays il était question d'évaluer la situation des droits de l'homme au Cameroun elle n'est jamais allée à Bamenda mais elle a été décorée par le palais de Yaound et elle est retournée on lui demande où est le rapport elle dit j'ai remis le rapport c'est un des pubs vous voyez le banditisme qui a su le plan international donc les Camerounais doivent comprendre que le débat ne se situe pas à la violence mais c'est que nous devons construire cette indignation collective maintenant lorsque nous allons réussir à mobiliser parce qu'il y a des choses qui nous divisent moi j'ai vu tout à l'heure j'étais choqué des gens font une chasse aujourd'hui il y a une volonté nette de débarrasser de chasser les bamleki dans les coins et les recoins de certains pays je suis choqué en disant que bon ils ont volé ils n'ont pas de terrain ils ont volé le terrain arraché le terrain etc donc on construit de manière institutionnelle le tribalisme mais pourquoi c'est parce qu'on estime que le peuple bamleki est dans une démarche de revendication et pour cela il faut les mater par tous les voies et moyens voilà la république qui est en train de se former sous nos yeux voilà comment on est en train d'amplifier les points de divergence et c'est les questions sur lesquelles à un moment il faut qu'on s'attarde aujourd'hui là il y a des Camerounais qui estiment que le combat que nous menons d'ailleurs Stéphane je ne veux pas te couper mais ton analyse rejoint un petit peu l'analyse qu'a faite tout à l'heure Brian Serge le premier concernant la sortie de Dr Sinze où il disait si la guerre déclenchée maintenant au Cameroun ça ne serait plus la guerre mais plutôt le règlement de contre contre les ethnies voilà oui voilà ça vient un petit peu rejoindre un peu ton analyse il faut exercer de l'électrochoc à certains de nos compatriotes de les faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une lutte pour imposer l'hégémonie d'une tribu mais il s'agit d'une lutte pour la restauration du mieux-être des Camerounais c'est tout ça qu'il y a des questions il y a des gens aujourd'hui moi je vous dis pour doigt la doigt j'ai des témoignages j'ai des amis de tribus qui me disent ceci avant la manifestation du 22 on nous a distribué de l'argent on nous a fait croire que les revendications portées par d'autres Camerounais c'est une revendication identitaire qu'ils ne se sentent pas concernés voilà donc ils doivent s'organiser pour barrer la voie à ceux-là or ils savent très bien que la lutte que vous menez c'est une lutte non c'est une lutte pour une justice sociale mais on les a fait croire que mais non c'est une lutte qui veut imposer un monsieur à la tête de l'État du Cameroune qui est Maurice Camtou qui est un bar donc il faut empêcher ça en leur promettant d'être recruté à la commune urbaine de Douala en leur promettant de l'argent etc etc ce qu'ils n'ont jamais eu bien sûr parce que ceux d'en face ce sont des bons bluffeurs voilà comment on transpose aujourd'hui mais à un moment il faut travailler pour déconstruire cela pour dire aux Camerounais que la lutte excuse-moi même lors des arrestations du 22 on a libéré les gens justement au fasciste des libérations au fasciste parce que dès qu'on te trouvait et que tu n'étais pas porté par un homme bamilequé on te posait la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans l'affaire des bamilequé voilà donc justement on veut tribaliser le débat et il faut que les Camerounais prennent justement de l'avortoire pour ne pas tomber dans cette dérive c'était pour mettre le nom à ton moulin Stéphane pour sortir oui donc avant de revenir pour sortir pour sortir pour sortir je veux dire le débat ne se situe plus aujourd'hui sur la méta nous devons travailler pour l'indignation collective et le reste va se faire lorsque ce peuple quand les Sénégalais sont sortis on ne leur a pas dit d'aller casser aux chambiens etc et les gens sont surpris la plupart de ce qu'ils ont cassé ce sont des biens des français et ça ça inquiète et moi c'est pour ça moi je dis jusqu'aujourd'hui je suis très prudent par rapport à la posture de Mansonko j'ai très peur j'ai très peur que Macky Sade puisse se reconvertir en Ouattarabis pour se maintenir au pouvoir parce que là aujourd'hui ils sont en train de travailler avec des sévices secrets français pour voir parce que ce que la France a vu c'est l'expression du sentiment anti-français lorsqu'on a cassé c'est que je peux le penser mais oui mais c'est ce qu'ils vont faire et Mansonko j'ai très peur qu'il ait la même situation comme Soro Soro en 2014 en Côte d'Ivoire lorsque les mutueries commencent en Côte d'Ivoire Soro a la réalité du pouvoir il peut renverser Ouattara dans le deal qu'est-ce qui se passe on dit à Soro ok nous on va te reconduire comme président de l'Assemblée et il laisse tomber mais entre temps Ouattara envoie des experts au Cameroun pour être formé par le BII comment fonctionner avec parce qu'il faut rappeler que le BII est une milice à la cause de Paul Bia Ouattara envoie là-bas quelques spécialistes militaires d'aller prendre la thérapie de Bia comment il va pouvoir faire lorsque lui sur le plan militaire je vous le dis parce que nous avons des informations ça je ne m'abussis pas ils savent c'est que je dis je n'invente rien il est allé se renseigner sur le fonctionnement comment Paul Bia lui a donné la recette et ajouté à ça il a dossé la technique russe le poison l'empoisonnement il a commencé à disqualifier systématiquement tous les gars et Soro s'est senti en minorité il était obligé de le dimensionner c'est pour ça que Soro ne peut plus rien faire même de rébellion il s'est rassuré de contrôler toute la sous-région et voilà Ouattara aujourd'hui est en train de liquider ceux de l'opposition il n'y a plus personne et vous avez vu récemment même si vous êtes de son cas lorsqu'il estime que vous aviez des calculs au niveau de son poste on doit vous liquider et j'ai très peur que Makitsa reproduise cela pourquoi ? parce qu'en Afrique de l'Ouest vous avez les deux servants du France EFA Makissal et Ouattara donc la France ne doit pas perdre ses gardes donc ils sont en train de travailler comment faire et tuer le sentiment anti-français donc c'est pour ça que j'ai peur que techniquement ou bien politiquement Sanko a pu faire le rame nous appelons au peuple sénégalais d'être toujours éveillé et donc pour le cas du Cameroun c'est pour dire quoi ? Lorsque cette indignation collective parce qu'il y a des piliers qu'il faut casser il y a des solutions à ça il n'y a aucun problème qu'il n'y ait de solution ça je vous le dis c'est pour ça qu'il faut cesser de croire que tout ce qui nous arrive est créé par Dieu et certainement ce sont des choses créées par des hommes et peuvent par conséquent être solutionnées par des hommes nous avons la solution premier châtir il faut éduquer les masses il faut comprendre le sens parce que ce que vous avez comme avantage la majorité des Camerounais savent très bien que le problème du Cameroun son leadership incarné par monsieur Paul Biard maintenant qu'est-ce qu'il faut déconstruire ? Il faut déconstruire le tribalisme à outrance institutionnalisé qu'on utilise davantage pour démonter c'est pour ça que vous avez vous avez l'obligation de ne pas faire l'erreur de ne pas verser dans le tribalisme quand je vois certains combattants qui se disent oui on va défendre non c'est un piège et c'est un danger ça fait que vous vous confinez vous vous renfermez vous vous régionalisez dans votre combat vous devez toujours donner la latitude aux autres de comprendre le sens de votre combat c'est un combat républicain et d'inscrire tout le monde maintenant quand je l'ai dit si vous avez des ponces pilates des gens qui se disent d'être d'autres tribus et qui viennent parce que bon je vais me passer très mal à l'aise d'autres tribus des personnes parce que j'ai vu ici des personnes qui se disent appartenir à certaines tribus ils ont le droit ils sont l'alpha et l'oméga de parler ou non parce qu'il y a minorités qui suivent parce qu'ils estiment que c'est la majorité ils sont dévendiqués bon on s'en fout je ne sais même pas comment ils valorisent ça sur le plan numérique parce que beaucoup parlent maintenant s'ils viennent là pour vous tromper de ne pas leur posture il faut les lapider n'ayez pas peur même si on vous traite des no fascistes ou des tribalistes lorsqu'il n'est pas dans cette démarche juste des revendications du peuple cabournais n'hésitez pas à les liquider parce que beaucoup viendront comme des agneaux en réalité ce sont des loups déguisés il faut être vigilant par rapport à ça donc nous devons déconstruire le tribalisme premier chapitre c'est clair maintenant deuxième volet sur le plan international il faut finalement renverser ces pays qui soutiennent le régime de Paul Bia c'est à dire quand vous étudiez les dictatures en Afrique l'un des premiers chantiers la plupart de nos pays sont en supervision financière ça veut dire quoi il faut démontrer à ces institutions internationales et ces puissances étrangères l'un qui parle qui promeut la démocratie que la démocratie ne peut pas être en adéquation ou bien contre les questions de droits de l'homme sur le cas du Cameroun depuis 5 ans nos compatriotes sont en train de mourir à cause d'une volonté du régime de M. Paul Bia de se fossiliser au pouvoir qui ferme le jeu démocratique au Cameroun et vous chiffrez vous les présentez ceux-là donc vous les mettez vous les exposez face à cette contradiction c'est comme ça que ces soutiens seront donc embarrassés et le cas de la France Macron est dans l'impossibilité même si nuitamment il peut soutenir Paul Bia mais il ne peut plus affirmer son soutien de manière ouverte et de manière claire parce que Bia devient cadeau jeûnant embarrassé donc vous devez donc profiter que sur le plan international ces pays puissent tomber et lorsque ça tombe au nom de cette coopération parce qu'il y a l'aide financière parce que vous savez quand l'Union Européenne vous aide vous apporte son soutien c'est conditionné par la bonne gouvernance vous démontrez à l'Union Européenne qu'il n'y a plus de bonne gouvernance au Cameroun ils sont obligés de fermer et c'est ce que les députés sont en train de faire les résolutions qui pendent chaque jour-là ils sont en train de demander à la Riachia à tous ceux qui mènent des décisions au sein de l'Union Européenne que finalement il faut se pencher sur cette question merci parce que les Américains aujourd'hui sont en train de bousculer pour que ce soit une réalité parce que les Américains ont estimé que la conspiration du silence de la France ne peut pas perturber il y a donc des il y a des réalités sur le cas du Cameroun qui amènent aujourd'hui les Etats-Unis à pouvoir se positionner pour le cas du Cameroun dont la bataille est costaude donc si nous renversons cela qu'il essaie de perdre ce pied ça veut dire quoi lorsque nous allons mener nos batailles vous aurez une couverture médiatique vous aurez une mobilisation internationale qui va affaiblir davantage c'est pour ça que M. Polbia jusqu'au jour d'aujourd'hui ne se cache plus de dilapider votre argent il ne peut pas il ne peut pas développer le pays demi-transert c'est du bluff c'est du mensonge tout l'argent qu'il utilise aujourd'hui c'est pour mouiller pour payer pour corrompre actuellement il veut corrompre le régime démocrate des Etats-Unis mais comme les démocrates sont avertis de cette démarche-là on l'a à l'œil on le suit on le contrôle on lui a dit plus que jamais il doit solutionner cette question parce que s'il ne le fait pas ça va être bousculé et d'ailleurs je tiens à vous informer que dans le jour qui arrive il est décidé de débattre au conseil de sécurité à l'ONU sur la question de la situation anglophone car les Etats-Unis ont décidé de ne pas se terminer mais les Etats-Unis le font pourquoi ? c'est parce qu'ils comprennent aujourd'hui s'ils laissent la sous-région l'influence russe va les effacer donc ils ont mis la face pour permettre l'équilibre des forces géostratégiques ils ont besoin de solutionner c'est-à-dire de se positionner pour avoir dans l'équilibre des forces géostratégiques contrôler la réussite donc c'est une certitude mathématique qu'ils veulent qu'ils s'embrouillent nous allons aller vers les réformes c'est une certitude donc ne sous-estimez pas la démarche du président Boris Kam merci alors quelque chose par rapport à ce scoop qu'on vient d'apprendre là un instant comment ? j'ai pas suivi ta question non j'ai dit quelque chose par rapport à ce scoop que Stéphane vient de nous sortir par rapport à ces questions moi je poserais plutôt la question à monsieur Darling donc comme je disais tout à l'heure le RDP ça le système le président Boris Kam tu as la méthode la preuve avec l'info le scoop qui vient de nous tomber à l'instant que le problème anglophone que nous décrions depuis 2018 est aujourd'hui sur la table de l'ONU oui il faut il faut il faut bien qu'on recadre il faut bien que j'apporte des précisions le docteur Sinset doit savoir que le premier leader francophone à parler de la crise anglophone c'est Maurice Kam meeting meeting de Ngaoundere octobre 2016 octobre 2016 le mois où la crise commence il a un meeting Ngaoundere et j'ai la vidéo j'ai la vidéo où il dit cette affaire-ci n'essayons pas de la résoudre par la violence il a même fait une minute de silence en honneur en hommage à ceux qui sont tombés toujours lui en 2017 il a continué 2018 il a toujours continué donc le docteur Sinset doit comprendre nous ne sommes pas allés aux élections à cause de ça déjà soit allés en prison à cause de ça je le sais exactement dans l'imagerie dans l'imagerie des anglophones il y a deux types de francophones maintenant oui parce qu'au départ même eux les anglophones proféraient des menaces à l'égard des francophones maintenant y compris les militants du MSC mais ils ont vu c'est ce que j'ai dit c'est ce que je constate maintenant quand vous les entendez parler ils parlent de la république ils parlent d'un certain type de francophone parce que nous même sur les réseaux c'est nous qui parlons de la crise anglophone à qui quel parti politique en dehors du MSC peut parler de la crise anglophone chaque jour comme nous le faisons c'est nous qui crions c'est nous qui décrions c'est nous qui dénonçons Maurice Campeau est le seul leader à avoir dit à ses militants cotisés on va donner à Aya pour donner aux réfugiés Aya a reçu pour la première fois de sa vie Aya a reçu 30 millions en un mois sans compter ce qu'on a donné après en espèces et en argent on fait du mieux qu'on peut franchement qui en dehors de Maurice Campeau en tant que leader politique a proposé un plan de sortie de crise j'ai le plan c'est un plan à 7 ou 8 points Ayuktabe a aussi proposé sa part de plan il y a un ou deux points où ils ne s'entendent pas où c'est différent c'était moi un seul autre leader qui a dit pour la sortie de la crise anglophone voici mes propositions maintenant à l'international c'est trop regardez le parlement canadien le parlement canadien a dit là qu'il faut les sanctions internationaux le parlement français depuis TNADO d'autres disent que ça doit cesser la crise anglophone le parlement britannique a débattu de la crise anglophone le parlement américain a débattu de la crise anglophone on dit qu'on devait parler ça au conseil de l'élui c'est la France qui calait c'est la France qui calait chez nous au parlement on ne serait jamais parce qu'il n'y a pas parlé de ça je suis désolé de le dire ils vont parler de ça il faut absolument qu'on ouvre ce dossier on ne peut pas continuer à faire ça à brûler les villages à tuer les gens ça fait mal depuis maintenant et après on fait commande de nos frères anglophones on est ceux qui vont accepter le pardon moi je ne suis pas ceux qui vont accepter le pardon je ne sais pas par où on va commencer pour la réconciliation dans quelques jours je tiens à vous rappeler observez la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest dans quelques jours vous allez entendre quelque chose venant de là dans le nord-ouest et le sud-ouest je vous rappelle vous allez entendre oh non non c'est fatiguant que prévu il n'était pas parce qu'il y a des choses qui sont ressorties oui ma chérie on ne t'entend pas bien tu peux répéter s'il te plaît non je disais tout à l'heure je m'excuse auprès des internautes parce que le débat est tellement intéressant qu'il a été un peu plus long que prévu on va encore prendre quelques minutes parce que je pense que j'ai une question toi vu comment je pense que tu as aussi des questions ma question va à l'encontre du docteur qui parlait de l'équilibre de la terre vous êtes aux Etats-Unis où vous êtes un ancien officier de l'armée américaine vous êtes vous connaissez le système américain qui fonctionne beaucoup avec le lobbying avec ce système de lobbying qu'on n'en parle pas du tout dont le professeur Maurice Camto est un adepte parce que nous avons vu tous les cabinets qui travaillent dans ce sens là vous parlez de l'équilibre de la terre vous parlez du peuple mais vous oubliez quand même que le Cameroun n'est pas un pays qui vit en attarcie le Cameroun a des pays amis et la majorité des choses qui se passent au Cameroun ne sont pas décidées au niveau du Cameroun on sait très bien que le Cameroun est une sous-préfecture de la France vous ne parlez pas du tout vous ne mentionnez pas du tout je suis un peu choquée vu votre culture et votre intelligence que vous ne parlez pas du tout de cette question de lobbying qui est essentielle dans tout jeu politique et démocratique j'évite de parler du lobbying parce que j'en sais un peu trop et j'évite de dévoiler des choses il ne faut pas parler c'est un droit de réserve on ne parle pas de ces choses le lobby c'est essentiellement le fait dans les détails il ne faut pas aussi mentionner et on ne parle pas c'est pas le tout on ne dit pas tout c'est pour ça je n'en fais pas allusion c'est bien docteur c'est bien là au moins sur Facebook quand tu entres sur Facebook tu sais tu n'es pas d'autres personnes auraient versé tout sur la toile c'est bien docteur pourquoi il ne mentionne pas c'est parce que le lobby ne se compte dans le combat mais il peut juste parler du lobbying sans que dans les détails que le lobby ne se compte voilà ma puce c'est bien que tu m'accompagne dans ce sens d'accord Laure et Kate Ways voici ce que j'ai dit au départ le Cameroun a des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour dire quoi quand il y a un problème au Cameroun si ça touche les intérêts les partenaires bilatéraux oui ils vont agir c'est vrai c'est vrai vous l'avez dit ici ils vont agir sur le plan multilatéral c'est-à-dire on parle maintenant de l'ONU l'Union Européenne toutes ces organisations structurées qui regroupent plusieurs pays et qui ont des règles de fonctionnement passant sur des bases bien établies comme je prends l'exemple comme le respect des droits de l'homme si ces partenaires constatent que dans un pays membre il y a abus des droits de l'homme c'est du bon droit que toute personne a visé peut saisir cette organisation pour dire voici ce qui se passe chez nous qu'est-ce que vous en faites alors que ce pays est membre de votre organisation qui défend ceci qui défend ça qui défend telle autre chose c'est de ça qu'il y a question et c'est où le lobby entre en jeu le lobby entre en jeu à plusieurs stades un un pays comme les Etats-Unis a intérêt à ce que le Cameroun soit stable pourquoi ? pour que les citoyens Camerouins ne se déversent pas en millions aux frontières des Etats-Unis comme c'est en train de se passer ça n'atteint pas encore le million mais on peut déjà parler en termes de centaines parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais qui prennent la route passant par le Malte et tout le désert pour se retrouver à la frontière sud-américaine c'est-à-dire la frontière mexicaine pour entrer aux Etats-Unis d'autres entrent même en sautant la barrière en nageant et d'autres entrent réellement par le port of entry c'est-à-dire par un poste d'immigration normal et parviennent à résister tous ceux que vous allez voir qui ont été rapatriés au Cameroun ou en voie de rapatriement abusif sont ceux-là qui sont entrés par infraction sur le territoire américain ça c'est d'un c'est-à-dire limiter l'influx migratoire illégal sur le territoire américain de deux à peser les esprits même des collègues comme nous autres Camerounais américains travaillant avec eux dans le même bureau moi qui vais arriver au bureau et que j'ai des dossiers hautement importants à traiter et que je me retrouve en larmes au bureau et que je ne peux plus tenir une réunion et je la nul ça c'est à cause du manque à gagner à l'état américain alors ils ne veulent pas ça donc quand je parle on peut m'écouter quand je dis ceci c'est pas chez moi parce que les miens sont en train d'être tués à ce niveau-là ça peut encore s'écouter j'avoue là c'est juste des petits exemples pour vous montrer jusqu'à quel niveau on l'occupe vraiment ceux qui restent dans le noir doivent rester dans le noir dans le noir donc je pense qu'on a je pense qu'on s'arrête là Stéphane a parlé de quelque chose de très important tout à l'heure que j'avais un peu relevé c'était quoi c'est cette cohésion nationale qu'il faut reconstruire tout à fait c'est cette indignation collective qu'il faut faire éclore dans l'esprit de tous les Camerounais j'en ai pris des sens et comment et comment faire éclore cela parce qu'il ne faut pas se mendir il faut mais il faut donner des solutions également comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là on peut le faire par la méthode brutale en rendant la vie de ton voisin qui mange et jette les os dans ta véranda invivable c'est-à-dire quoi être devant chez lui ou chez lui tous les jours soit pour voler cette poule-là soit pour lui obliger à parler j'ai l'impression que docteur docteur a été voyou les réflexes docteur a été voyou sûrement j'ai l'impression c'est la délégance sa formation sa force et il se réflexe le buteur le rattrape à chaque fois non c'est un docteur très dangereux j'ai très peur que ce docteur nous mette en difficulté sur ce sujet je vous dis il y a des méthodes douces il y a des méthodes douces c'est bien pour ça qu'on passe en diplomatie on parle de diplomatie pourquoi ? parce qu'on veut éviter certains écarts c'est ça c'est un docteur voyou ça c'est un docteur voyoukisme je suis assez pragmatique je suis assez pragmatique dans ce que je fais non non c'est que je comprends en fait c'est que je je ne veux pas faire la délégance non ça c'est clair non je peux comprendre la portée je peux comprendre je pense que c'est toujours en Afghanistan qu'ils n'ont pas du tout arrangé non mais quand on l'écoute on peut comprendre que docteur Cizé est porté aujourd'hui pas une autre revendication lui il estime que c'est de manière brutale qu'il faut arrêter ses gars et c'est normal c'est normal qu'il pense c'est normal c'est son point de vue et c'est normal d'ailleurs écoutez écoutez même si nous avons prôné même si nous avons prôné la paix oui je sais pas attends un peu je vais dire une chose regardez autour de vous que ce soit à l'étranger que ce soit au Cameroun la personne qui est la plus hautaine le plus irrespectueux dans notre société c'est quelqu'un là qui a obtenu de l'argent illégalement ça veut dire quoi elle est en permanence dans la peur de perdre ce qu'elle a obtenu illégalement parce qu'ils savent que si on met les règles du jeu clair une compétition claire il n'aura ni les moyens ni la sagesse d'avoir même un tiers ou un dixième de ce qu'elle a alors c'est la tactique qu'ils optent c'est quoi c'est de te faire croire que toi là qui souffre aujourd'hui là tu ne vaux rien tu ne mérites même pas d'être né donc on te dénigre on essaye de te faire ce qu'on appelle l'autodénigration l'autodestruction et tout on a parlé tout à l'heure là d'une affaire de Bamiléqué ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis les années 60 et depuis ces années 60 jusqu'à aujourd'hui on a pu mettre dans la tête d'un Bamiléqué qu'en l'appelant Bamiléqué ou alors en le traitant de tribaliste ou en le disant que Akati est Bamiléqué le gars ne va pas dire je suis Bamiléqué ça fait quoi il va dire je suis Bamiléqué mais je t'aime aussi non non je suis Bamiléqué toi je t'aime ne m'aime pas c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question il est question de regarder ton frère et de le voir comme citoyen il est question de le voir comme ton frère de le voir comme ta soeur moi qui vous parle je suis ici d'une famille où nous sommes au moins 650 âmes fils et petits-fils on a toutes les ethnies du Cameroun dans ma famille qui est-ce que je vais détester parce que je vais arriver quelque part à parler on va m'appeler Bamiléqué on va dire que j'ai les tendances tribales oui j'ai les tendances tribales et puis quoi vous avez pu installer cette puce dans la tête des autres mais chez moi ça n'entre pas parce que je dis tu agis mal envers ton frère parce qu'il n'est pas de la même ethnique que toi alors tu me traites de tribaliste le premier mais non c'est toi le tribaliste monsieur c'est toi le tribaliste moi je dis et j'interpelle tous ceux-là qui volent l'argent du contribuable pour se faire des immédiats pour s'acheter des maisons et pour mener la grande vie et revenir insulter ce peuple-là qui paie ses impôts c'est que en commençant par Paul Biard arrêtez bien sûr quand tu interpelles en commençant précis en commençant par Paul Biard parce que c'est lui le premier voleur de la rue c'est ce qu'il faut dire on ne peut pas avoir tout un gouvernement à l'intérieur comme ça là et que lui là est blanc ces gars sont à l'intérieur et Ababa l'avait dit que si j'ai décaissé c'est sous les ordres de mes boss donc c'est lui le premier voleur il faut toujours rappeler ça tout à fait vous voyez partout au Cameroun un autre écrit avant hier c'est-à-dire sur autre institution chef de l'état alors je me nomme c'est moi qui vais me représenter aux obsèques de monsieur le ministre qui est décédé vous voyez un peu on a mis sur les autres instructions tout le faux tout le faux mais vous n'avez pas vu le pas vous n'avez qu'à jouer au Cameroun aujourd'hui on a deux points qui sont des douanes c'est terrible c'est terrible on a sous haute instruction pour faire passer les vols ou on a également maintenant le corona pour empêcher toute réunion politique ou manifestation publique voilà les deux mots qui dirigent le Cameroun sous haute instruction et corona non mais c'est qu'il faut c'est qu'il faut pas c'est qu'il faut rappeler depuis de tout ce que nous avons dit sur le plateau je peux comprendre la position du docteur Cizé et d'ailleurs moi je vais le dire pour sortir c'est que je peux comprendre quand vous voyez un pays où un monsieur a tenu pendant 40 ans ce pays où ce monsieur n'a pitié de personne moi j'ai vu les images de Jeve Mendoza mais Jeve Mendoza c'est quelqu'un qui pouvait mourir pour Paul Biya regardez comment ce monsieur est fini regardez comment il a été dit c'est lui qui a donné son fils parce que Fran Biya ce qu'on veut proposer comme prochain président c'est un narcotraficant il faut rappeler son Cameroun il faut rappeler ça voilà il faut rappeler ça c'est le fils de Mendoza qui a fait la prison pour sauver Fran Biya voilà au nom de quoi et je tiens à vous rappeler que comment Mendoza c'est quand Paul Biya se retrouve au deuil de sa belle-mère la mère de Chantal sa femme oui et il se retrouve là-bas au deuil il demande à son ministre de la justice que ce type ait dit non il est juste venu c'est une dérogation parce qu'il voulait pour le deuil pour chanter c'est Paul Biya qui souffle dans les oreilles parce que c'est un spécialiste des esquifs il est très dangereux donc lorsqu'il voit Mendoza en train de chanter tout ça il dit mais ce type il fait quoi encore le ministre lui dit non excellence c'est qu'il est dedans mais il a voulu participer aux obsèques et tout ça on a organisé directement après l'arrestation de JV Mendoza JV Mendoza a beau t'expliquer que l'argent que j'ai frappé a contribué à ensevelir les Camoronais dans la région du sud-ouest dans le griotisme la célébration les danses du RDPC fais-moi sortir je vais finir dans la retraite on dit tu vas mourir là-bas à l'air dedans d'ailleurs il semblerait que tu t'appelais on t'a appelé Saint-Pantolo donc ce totémisme là si tu peux utiliser ce totémisme pour te libérer comme un serpent au sein de ses geoles fais-le Mendoza est resté lui qui a servi qui a été loyal avec Paul Bia on te dit que quand Mendoza mangeait chez lui avec madame et ses enfants son téléphone sonnait que Paul Bia il paniquait il devait vite courir aller rencontrer le boss il a servi Paul Bia mais regardez c'est qu'il est devenu il n'est pas le seul ils sont légion vous pouvez voir ce type a un cynisme s'il le fait avec ses proches collaborateurs qui non seulement sont prêts à se sacrifier mourir pour lui à plus fort raison vous le peuple c'est pour ça qu'il faut comprendre le problème du Cameroun ne se résume pas sur l'egni ou bien la tribu il se résume sur le leadership incarné par Paul Bia le jour nous allons débarrasser à la tête de ce pays c'est monsieur nous aurions sauvé le Cameroun au moins à 60% Stéphane moi j'ai une théorie qui dit que le serpent se tue par la tête tu ne peux pas frapper le queue la queue du serpent et le serpent meurt si tu veux tuer un serpent c'est sa tête quand le poisson pourrit c'est toujours où ? c'est par la tête pour sauver le reste de la viande qu'est-ce qu'on fait ? on peut couper la tête donc moi je dis dégager Paul Bia du pouvoir c'est la chose à faire et quand je dis Paul Bia je dis Paul Bia c'est tout le système non tout le système on est d'accord Lord est-ce que tu as une question nous sommes arrivés à la fin de cette émission on va encore donner un tour pour le dernier mot pour chacun et puis parti on est resté quand même plus de deux heures si nous avons l'honneur d'avoir ma question à moi va retourner sur le système de code électoral donc nous allons faire de plus en plus de sorties parce que c'est quelque chose d'important parce que tout se joue là-dessus ça c'est mon avis à moi je pense que je partage cet avis avec Lord que le code électoral en fait régler si les jeux politiques sont mis à plat et que tout le monde ne partent pas avec les mêmes chances je pense que ça peut régler la grande majorité des problèmes dont nous subissons à ce moment donc désolé de vous ramener pour conclure l'émission là-dessus monsieur Nouveau je vais vous laisser un mot de la fin à ce qui concerne ce système électoral et qu'est-ce que vous invitez les Camerounais à faire afin d'accompagner le président Maurice c'est-à-dire que les magistrats sont mis en marche oui oui donc je vais seulement prendre quelques petits exemples le MRC a demandé que les magistrats autorisent les huissiers de justice à pouvoir faire les constats de cas de fraude le jour des élections les élections se tiennent le plus souvent les dimanches et dimanche n'est pas un jour ouvrable donc un huissier ne peut pas poser un acte un constat ne peut pas faire un constat un dimanche et il est pris en compte on a demandé des dérogations spéciales aux magistrats pour pouvoir permettre aux huissiers de faire des constats du ciel lors les jours de vote lorsqu'il y a fraude ils ont refusé ils refusent ils n'y accèdent pas on demande on dit lorsque lorsque les PV lorsque les PV sont lorsque on a fini de voter dans le bureau de vote on met les résultats au tableau on dresse les PV pour autant de partis politiques présents plus un exemplaire pour l'administration plus un exemplaire pour l'ELECAM que tous ces procès verbaux se valent on dit que non si tout le monde a un procès verbal et que celui de l'ELECAM est différent des autres seul l'ELECAM fait foi on leur dit est-ce qu'on a besoin de 72 heures dans une ville dans un arrondissement pour publier les résultats d'une commune c'est-à-dire autant de de petits trucs l'âge électoral le MSE dit si vous engagez si vous pouvez recruter un soldat à 18 ans pour qu'il aille défendre la patrie pourquoi ne pas voter aussi à 18 ans rabaisser l'âge à 18 ans élection à deux tours c'est presque tous les pays en Afrique sont à deux tours il n'y a que le Cameroun et la Guinée qui sont en croix un tour donc là c'est là brosser comme ça quelques des grandes propositions de modification que nous sollicitons pour que le système électoral ne soit plus conflictogène et chrysogène parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer s'il y a une future élection et qu'au lendemain on a encore ces problèmes de victoire volée fraude ça il y a un leader politique camerounais qui a dit que on allait lui voler sa victoire législative qu'il a dû sortir les bidons d'essence vous comprenez ça il a dû sortir les bidons d'essence oui Cabral Liby c'est Cabral Liby il faut le dire je ne veux pas prononcer son nom non moi je le dis il sort les bidons et suivez un autre dangereux de la République lui il sort les bidons un autre dangereux de la République dans le Noun on a eu deux morts suivez bien dans le Noun on a eu deux morts entre UDC et RDPC à cause des fraudes il y a toujours un militant du PCN qui serait mort quelque part dans le centre là-bas des suites de bastonnade à cause toujours des fraudes vous ne nous verrez pas de dangereux on a les preuves si on a la preuve qu'on a gagnée vous fraudez on vous dit que vous avez fraudé voici les preuves vous refusez on prend les preuves on met à côté bon c'est comme ça le régime nous souhaitons que le régime soit accessible à nos propositions de système électoral consensuel pour qu'on puisse enfin construire une conscience politique à ce pays voilà monsieur Dalingue qu'est-ce que vous pouvez dire donc comme message aux populations en attendant donc justement cette refonte du système électoral comment la situation doit être prête encourager encourager les gens à aller s'inscrire sur le liste électoral je sais que ce n'est pas évident mais ce matin encore il y a une dame en Suisse qui m'a écrit pour me dire bon Dalingue on s'inscrit où je lui ai dit dans les dans les antennes communales chaque arrondissement a une antenne communale elle me demandait bon j'ai mes petits frères là ils étaient à Bafoussam maintenant ils sont à Douala j'ai dit il n'y a pas de problème s'ils sont inscrits à Bafoussam ils viennent à Douala à l'antenne il est comme avec le carte de Bafoussam on va récupérer et on va leur faire une nouvelle inscription on appelle ça la mutation donc encourager les gens à aller s'inscrire sur le liste électoral ça au maximum au maximum au maximum on ne sait pas ce que la venue aux réserves c'est un devoir c'est un devoir légal encourager les gens à aller s'inscrire encourager les gens à aller s'inscrire et prions que Dieu excusez-moi que Dieu touche le cœur de ceux d'en face à un moment parce que c'est souvent on se demande si on est vous avez l'histoire de Dieu là que vous endormez les gens que c'est la volonté de Dieu Dieu attention non non moi ça pas c'est la volonté je suis avec toi alors battez-vous votre carte d'identité battez-vous votre carte internationale une fois que vous avez la carte la première action Kate je dis quelque chose que moi j'estime Kate moi je dis quelque chose que j'estime très important c'est que chaque Camerounais en âge de voter puisse avoir sa carte nationale d'identité même avec le récépissé on me souffrait ça ce matin que même avec le récépissé vous pouvez vous inscrire sur une liste électorale encourager tous vos frères tous vos amis tous ces étudiants Camerounais si le Cameroun a six universités d'état si tous ces étudiants étaient inscrits sur les listes électorales ça changera les élections le HALCOM le résultat des élections au Cameroun encourager ces ces étudiants avoir une carte d'identité nationale ou ne serait-ce qu'un récépissé et de s'investir en allant s'inscrire sur une liste électorale que chaque Camerounais fasse de cela la première action à mener une fois qu'ils ont leur récépissé en main qu'ils fassent de cela leur première action c'est cela qui va se sauver leur avenir on est là pour la sensibilisation et on doit dire c'est le bouche c'est le bouche à l'homme qui va permettre réellement pardon non je disais je te laisse la parole après je disais que c'est justement c'est pour cela qu'on invite les gens comme monsieur Dalin Nouveau qui sont là c'est ce genre de personnes qu'on doit écouter dans la sensibilisation et de faire passer les messages du président élu parce que c'est important c'est très important d'écouter des personnes qui sont dans la sensibilisation qui sont dans la réalité des choses alors Stéphane ouais c'est ton mot de faire ça avec toi je n'ai pas d'orientation ça va ça sort comme ça nous sommes obligés de brosser d'eau en fait là vous le dites exactement et très bien vous l'exprimez dans la finalité aujourd'hui ce qu'il faut comprendre il faut sensibiliser conscientiser informer et former éduquer pourquoi parce qu'elle a ses capacités de changer les orientations c'est à dire les choses qui nous arrivent ne sont pas des choses créées par Dieu et par Satan ce sont des choses créées par les autres et peuvent par conséquent être solutionnées par ceci il faut éduquer c'est très important premier axe maintenant moi pour sortir dans la démarche du professeur Maurice Campeau je fais encore appel parce que dans sa démarche lui il est sincère depuis 2013 il appelle les forces vives de se mettre ensemble mais qu'il soit conscient qu'il intègre qu'il y a des malhonnêtes dans la société civile d'opposition d'autres qui cherchent seulement à l'écraser il doit se méfier de Dieu Campe Tchameni plus que jamais parce que ce que moi j'ai vu aujourd'hui venant de ce monsieur c'est être une libellule politique avoir de tels comportements je ne sais pas sur quel dessin un monsieur vous esquive le professeur là le plus c'est ce qui l'intéresse c'est le 27 millions de Camerounais tu l'embarrasses dans son Whatsapp et maintenant tu viens verser parce que tu veux que les gens remontent contre lui heureusement que ce monsieur le professeur aussi sincère qu'il soit dans sa démarche il dit les choses comme il le pense il doit se méfier des gens comme ça il n'est pas le seul ils sont plusieurs parce que ces personnes ont contribué à maintenir pendant 40 ans pour le bien le bien n'est pas fort étant là 40 ans mais ce qu'il a profité du post-pilatisme de ceux qui se disent d'être dans l'opposition de la société civile c'est pour ça que nous sommes en ce statut et lui donc il doit être déçu de la mêlée il a le peuple c'est ce qu'il attend et c'est la légitimité du peuple qui est plus important contrairement à tout ce qu'on veut nous fabriquer tout 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 parce que j'ai vu que la plupart des alliances qu'il a opté pour 2018 allez voir aujourd'hui c'est ceux-là qu'ils se sont rapprochés de sa personne qui aujourd'hui veut le tuer d'autres même ont dit qu'ils vont faire des livres en son nom mais nous ne voyons pas de livres parce que ce monsieur essaye d'être juste et véritable dans sa démarche s'il ne l'était pas c'est qu'on a vu tout sur la toile mais c'est parce qu'il est sincère et dans sa sincérité il n'a pas besoin de flatter ou bien de raconter n'importe quoi il y a d'autres ici en Europe qui veulent devenir fou qui donnent des recommandations matin et midi soir au nom de Dieu c'est pour ça que j'étais très d'accord avec toi tout à l'heure quand tu as dit à David à Darlen Gévo méfie-toi tu es de Dieu là c'est beaucoup plus de banditisme quand on vous écoute parler de Dieu parce que nous on sait ceux qui parlent de Dieu là vous êtes très dangereux donc il faut nous éviter ça et j'étais très d'accord dans cette posture donc le professeur doit comprendre que finalement la majorité du peuple camarade nous lui avons donné caution pour qu'il puisse libérer cette patrie il n'a pas besoin de fossiles politiques sert en tant qu'emploi politique il a juste besoin de l'adhésion du peuple et nous sommes là et nous allons l'accompagner dans ses démarches parce qu'il a démontré que lui peut porter les aspirations profondes du peuple camarade et par gratitude nous allons lui rester fidèle et David c'est quoi je vais dire à Darlen pardon je l'appelle toujours David parce que je me rappelle à mon grand frère non parce que j'ai un grand frère que j'aime beaucoup qui a ce prénom de David Darlen vous qui êtes proche du professeur vous devez finalement faire cette murade vous ne pouvez pas savoir combien il y a une multitude ici dans la diaspora qui aimeraient avoir cette proximité travailler dans le but de faciliter ce monsieur travailler dans le but de permettre à ce monsieur de réaliser ce qui est clair il ne doit pas non seulement souffrir pour l'écart des 27 millions de Camerounais mais voir qu'à l'intérieur de son organisation finalement et il y a à l'intérieur des personnes qui résident qui sont là pour des calculs de la manipulation et autre chose ça David vous avez l'obligation de faire tout ce nettoyage et faire la différenciation dans certaines démarches il y a des autres qui utilisent le nom de professeur Maurice Campto votre organisation votre proximité pour atteindre des objectifs qui viennent saper le projet que nous avons de ce peuple là donc vous devez faire ce travail de nettoyage et ça vous ne devez pas blaguer vous ne devez pas rire je pense que ce travail est fait au sein de l'MRC parce que nous avons vu depuis quelques jours plusieurs mises à pied plusieurs sanctions à l'encontre de toutes ces personnes là dont l'MRC reste je crois un parti très très démocrate qui fait le travail qu'il faut quand il y a des trahisons qui sont sanctionnées j'ai moi-même vu quelques sanctions mais la démocratie ne veut pas dire qu'on connaît les imbécilités écoutez c'est ce que je veux dire parce que les gens vont nous faire croire qu'au nom de la démocratie on doit laisser certaines imbécilités il y a des gens qui viennent qui parlent au nom de machin quand on sanctionne ils veulent verser n'importe quoi si quelqu'un n'est pas d'accord vous sanctionnez ça c'est clair nous avons la permission de libérer le Cameroun sanctionner même c'est petit moi je dis qu'il faut m'aller jusqu'à le radier du parti voilà toujours la version brutale de Dr Cizé c'est bon il faut radier c'était super intéressant merci pour ce débat merci j'aimerais juste ajouter ceci que le président élu est une chance il faut être dur il faut être dur ce n'est pas nous qui ce n'est pas le peuple camerounais qui profite c'est pas le président Kamto qui profite du peuple c'est plutôt l'inverse parce que le président Kagame avait dit s'il avait un un adversaire politique comme Kamto il prendrait sa retraite sans état d'arme ce qui sous-entend que nous devons justement protéger cette perle là on devrait le protéger justement pour sortir notre Cameroun dans la dans la merde parce que nous touchons vraiment le fond en ce moment et il faut justement ce leader là qui est notre lumière pour pouvoir émerger le plus rapidement possible merci encore un petit truc un tout petit truc avant qu'on nous un tout petit truc comme ça allez vous constatez vous constatez que personne n'a jamais jamais attaqué le président Kamto sur son programme jamais personne jamais je dis bien ils ont fui le débat sur son programme parce que quand on sort les thématiques de son programme pour s'attaquer à ça il faut avoir les pieds sur terre eux ils savent ils évitent carrément le débat parce que son programme ce n'est pas la perfection mais je crois que quelqu'un n'a pas encore fait ce qu'il a fait dans son programme politique de 2018 que nous continuons à aller jusqu'à présent voilà super on n'a pas laissé le mot de la peau docteur il a eu non docteur il a eu c'est quoi tu veux nous radicaliser sur le plateau son dernier mot c'était qu'il fallait radier son dernier mot c'est radier il a dit radier bon en fait pour pour mon mot de fin moi je vais inviter les Camerounais s'investir un peu plus dans la chose politique tout en sachant que c'est leur avenir qui s'y joue c'est l'avenir de leurs enfants c'est l'avenir de leurs petits-enfants qui s'y joue et pour revenir à un des propos de Mombout à l'époque quand il disait pour défendre son pouvoir il disait que si quelqu'un veut t'arracher un morceau de viande je paraphrase un peu que tu dois manger pour subvenir à tes besoins et survivre alors tu as le droit de défendre ton pain j'invite donc les Camerounais à défendre leur pain qui est leur patrimoine commun les ressources du Cameroun qui ne laisse plus les vautours les dilapider et je les invite donc tous en âge de voter de s'inscrire sur les listes électorales de faire tout leur possible pour avoir leurs quatre identités et première action de s'inscrire sur une liste électorale je peux paraître un peu très radical mais en réalité je ne le suis pas je suis simplement dur à un moment donné au gros mot il faut les gros moyens vous ne paraissez pas vous êtes radical en parlant de radicaux en parlant de radicaux je fais un petit clin d'oeil à mon grand frère chérie Tontina Owona qui fait partie de la même plan voilà et puis on a oublié quelque chose de très important au début de l'émission mais je ne veux pas partir sans le dire nous allons dédier cette émission de la liberté à Monique Kumate à ce quatrième anniversaire alors si je ne me trompe oui non cinquième déjà cinquième anniversaire de la mort de Monique Kumate à qui nous déduions cette émission voilà cette émission d'enquête de liberté qui passe par le système électoral consensuel qui passe par moi je veux je veux quand même comme petite anecdote comme petite anecdote comme petite anecdote comme petite anecdote pour Kumate pour Kumate pour Kumate je me rappelle que Kumate 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 on nous sommes allés on devait faire une manifestation nous sommes arrivés au niveau de à l'hôpital de la Quintinée vous savez la police et Sogo a envoyé ce qu'on appelle souvent l'anti-émeute on a arrosé 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 arrosé à l'hôpital donc vous pouvez comprendre pourquoi les gars revient tranquillement dans la mangeoire ils ont goûté aussi à l'époque mais malheureusement on ne comprend pas pourquoi c'est le bruit Stéphane c'est la fin c'est la fin et le désir dit je veux manger aussi avant de mourir même s'ils mangent seuls alors ils mangent avant de mourir ils oublient qu'ils ont été oh mon dieu c'était un plaisir les gars on se reprend le week-end prochain merci Ké et Laure pour l'opportunité que vous nous donnez merci Darlie merci Stéphane on n'a même pas vu passer le temps et les gars ne veulent pas partir tous sont là ils ne veulent pas partir tu as vu ça ? mais je le laisse alors on va continuer non 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 on va partir moi je veux partir on va partir on va partir on va partir on va partir je veux libérer mon édition Darlie Nouveau qui a fait tout ce qu'il n'a fallu parce qu'au lieu d'une heure et demie il a sacrifié pratiquement deux heures et demie de son temps merci beaucoup monsieur Darlie Nouveau pour cette sensibilisation nous allons vous contacter de plus en plus parce que cette question du système électoral doit entrer dans la tête de tous les Camerounais et nous n'allons pas jauger de la distraction nous allons insister et encore et encore et encore jusqu'à ce que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose de primordial tant que vous parlerez tant que vous parlerez du système électoral vous serez à votre disposition voilà nous allons le faire cette émission Kate s'il te plaît une minute nous en profitons pour vous dire que c'est le tant que cette histoire de code de système électoral n'arrive pas à terme vous serez des nôtres monsieur Darlie Nouveau donc s'il vous plaît préparez vos gigas entre temps j'en profite également pour dire à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que le vice-président Mamadou Mota sera chez Equinox Télévision demain à 20 c'est 21h c'est ça ? 21h30 du Cameroun 21h30 du Cameroun donc nous vous invitons justement à vous connecter sur vos téléphones parce que ce sont les vues qui font la télé donc voilà soyez massivement connectés pour pour le soutenir justement pour sa première sortie après deux ans passés dans les géoles de la dictature de monsieur Paul Biya ok agréable merci beaucoup et merci également à docteur Sinti merci beaucoup merci beaucoup merci 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 aux internautes d'avoir été parmi nous merci beaucoup au revoir au revoir ma plus j'ai une petite annonce là je peux pas quand même quitter d'ici sans souhaiter sans souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère et ami oncle Thérèse qui fête un an de plus aujourd'hui donc après l'émission je vais devoir me déporter dans ces locaux dans ces résidences là pour tuer quelques vins de whisky joyeux anniversaire happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday et là on va pas partir sans informer les internautes que la soirée de la tune s'est annulée pour ce soir pour des raisons techniques et normalement la semaine prochaine merci beaucoup et je sais qu'on a de mal à se quitter mais pourtant il va falloir merci monsieur Neveu merci ma petite chérie merci docteur Sinti et bonne soirée aux internautes merci d'avoir participé massivement à notre show de ce samedi rendez-vous semaine prochaine sous Samco et toutes les autres pages amis voilà au revoir au revoir la technique la technique la technique s'il vous plaît bip peut-être qui dort ça me donnerait la technique nous sommes arrivés au thème de l'émission si vous voulez bien le générique moi je suis obligée de rester jusqu'à ce que ça soit coupé docteur mais voilà la technique s'il vous plaît je vais t'accompagner dans l'attente d'accord tu peux chanter happy birthday avec Thérèse en attendant que la technique nous coupe le live non je vais chanter ce soir comment tu veux que je chante avec ma voix avec ma voix grillée en mode vision voilà la technique on peut pas couper le plateau et laisser le plateau vide toujours tu as live please we are true je vais t'accompagner je vais t'accompagner